Facebook ? Bonsoir à tous. On attend juste encore quelques petites minutes pour que les dernières chats soient plus de minutes. Alors, est-ce que déjà vous nous entendez tous bien ou pas ? Vous avez un petit chat en bas à droite pour nous écrire, pour interagir avec nous et aussi entre vous. Alors, je vois qu'il y a des gens sur ordinateur et d'autres sur téléphone. Ça peut des fois faire des petits bugs sur téléphone. Donc, si jamais à un moment donné, vous vous déconnectez du live ou qu'il y a des soucis, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook. On fait en même temps. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat au cas où. Ok, tout le monde dit qu'on nous entend bien. C'est bien, parfait. C'est bien quand la technologie aussi a décidé de marcher correctement. Ça marche de ton côté ? Ok, super. On y arrive, on y arrive. Facebook est un peu capricieux. Mais voilà. Dès que ça fonctionne, on y va. Ah oui, je voulais essayer de partager sur mon compte, mais je suis sur le tien, alors ça ne marche pas. C'est peut-être parce que je suis sur le tien d'ailleurs, sur l'ordinateur, que ça ne va pas. Je vais ouvrir les e-mails aussi au cas où quelqu'un a un souci, qui a besoin de nous contacter. Je le partage sur LinkedIn aussi. C'est ce que vous avez fait. On va aussi le faire sur LinkedIn, comme ça, chacun peut y trouver son compte. si jamais il y a des soucis. Voilà. On écoute. Parfait. Yes. On y est. On est là. Ok. On est 34. 34, ça va. C'est les 5 minutes. On appelle ça les 5 minutes. Diplomatique. Voilà. En tout cas, merci aux téméraires qui, malgré le beau temps, l'appel de la terrasse, se joignent à nous. Bon. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. So get response, ça ira, parce qu'on a démarré après le record, mais ça, ça vient de me traverser l'esprit, il faut qu'on pense à vérifier ça demain. Bon, est-ce que tout le monde est prêt ? Nous, on est prêts. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes. Oh, on est quand même beaucoup. Effectivement, c'est gentil de préférer être avec nous à la conférence que boire un coup à l'apéro en terrasse. Ok, bon, on y va ? Je commence. Allez, on démarre, vas-y. Alors, bonsoir, bienvenue. Mon nom est François Altvis, je suis avec Mélanie Schmalz. On a décidé de vous parler du sommeil. Et pourquoi ? Parce que dans notre pratique de tous les jours, on se rend compte que le sommeil est une vraie problématique et que quand le sommeil ne va pas, plus grand-chose ne va. Et que beaucoup de gens cherchent des solutions, on va dire, en dehors des voies classiques. Alors, on va essayer d'apporter un petit éclairage de qu'est-ce que c'est que le sommeil, qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant qu'on dort, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il se passe si on ne dort pas assez ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'y remédier ? On passe quand même, je dirais, presque un tiers de notre vie, un quart de notre vie en train de dormir. Donc, c'est une des choses les plus importantes et dans notre travail quotidien, c'est une de nos priorités. Voilà. Je viens juste de prendre un truc. Ok. Voilà. Merci. Tout roule correctement. Voilà. Voilà. Alors, donc, qui nous sommes ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Ben, justement, donc, moi, François Advice, donc, ça fait neuf ans, bientôt dix ans que je fais du neurofeedback, de la neurostimulation en activité principale. Mélanie nous a m'a rejointe il y a plus de trois ans, bientôt quatre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, peut-être, alors, on change un slide. Où est-ce qu'on est d'abord ? Oui, j'ai mis, j'ai échangé les slides pour l'adresse. Ok. On nous trouve, on est basé à Luxembourg, parce que j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui sont en dehors de Luxembourg, qui sont inscrits. Donc, on est ce qu'on appelle un co-working space, c'est un endroit très sympa qui s'appelle Silver Square, rue Glezner, très facilement accessible, aussi accessible en fauteuil roulant. Certains clients l'apprécient. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas si c'est vrai. Non, mais je vais te le... Voilà. Ben, en fait, nous, justement, on s'intéresse au cerveau. On analyse l'activité électrique du cerveau. On analyse le système nerveux, le sommeil. Et on aide les gens à y remédier, à fonctionner mieux. Et puis, il y a un volet aussi neuropsychologie, où on teste vraiment, donc, qu'est-ce que votre cerveau est capable de faire par rapport à des personnes de votre âge ? On fait passer toute une série de tests et de questionnaires pour voir où ça en est par rapport à ce que nous, on voit au niveau du cerveau. En fait, c'est un peu la partie... Nous, les examens qu'on fait, c'est la partie un peu plus objective, mesurée à l'instant, voilà, comment ça se passe en ce moment dans le cerveau. Comme quand on vous prend l'attention, voilà, qu'est-ce que ça raconte en ce moment. Et après, tout ce qui est questionnaire est hyper important, plutôt au niveau subjectif, de savoir comment est-ce que nous, on observe sur le cerveau, le système nerveux, le corps. Comment est-ce que vous, vous le ressentez ? Il va y avoir des gens qui ne se rendent pas compte qu'il va y avoir de l'anxiété, d'autres qui vont le sentir très fort, d'autres moins fort. Donc, voilà, c'est une partie importante aussi, d'avoir les deux mesures. Alors, à qui s'adressent les services, François ? Presque tout le monde. Il faut dire que chez nous, on voit passer des gens à partir des enfants à partir de 5-6 ans. La cliente la plus âgée doit être dans les 80 aidés. Voilà. Mais pour quelles raisons ? Souvent, la première indication, c'est quand même, au niveau des enfants, c'est le trouble, tout ce qui est trouble de l'apprentissage, y compris les dyspraxies, dyscalculies, dys, 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 voilà, tout ce qu'il y a. On a toute la liste. Plus tout ce qui touche au niveau du spectre autistique, soit Asperger ou autre. Pour les adultes, c'est plutôt au niveau du stress, de l'anxiété, les pensées qu'on n'arrive pas à stopper, ce qui empêche de bien dormir, naturellement. L'humeur. L'humeur, la gestion des émotions, ce qu'on appelle malheureusement un phénomène très courant, le burn-out et le burn-out, qui ont des conséquences néfastes pour la santé et tout ce qui est la dépression, l'anxiété. Mais au niveau des personnes plus âgées, on peut aussi prévenir plutôt que guérir, et donc s'occuper de qu'est-ce qu'on peut faire pour, est-ce que mon cerveau est encore en forme, qu'est-ce que je peux faire pour le garder en forme, etc. Et justement au sujet de la performance, on n'a pas besoin d'être malade pour venir nous voir. Il y a aussi des gens, que ce soit des sportifs ou des businessmen, ou women, qui viennent ici pour vous dire, voilà, je voudrais être encore un peu plus sharp, un peu plus smart, un peu plus rapide, etc. Tout ça, ça sonne comme de la magie, mais ça marche très bien. À côté de ça, on a aussi des sujets plus graves ou plus sérieux, comme des traumatismes crâniens, traumatismes psychologiques, des AVC, tout ce qui est épilepsie et autres. Donc on a vraiment, on couvre presque tout. On a un panel, je dirais très différent et similaire au niveau client, parce que les causes de consultation, les raisons de consultation sont typiquement souvent dans cette liste-là. Et il y a des similitudes, mais voilà, chacun est différent. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier. Et François, elle a dit, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi de toutes ces choses-là ? C'est parce que nous-mêmes, déjà, d'un point de vue personnel, on a connu, que ce soit moi, l'anxiété, les troubles du sommeil, toi aussi le sommeil. TDA et traumatisme. On a tous les deux TDAH, plus ou moins récemment diagnostiqués pour chacun. Trouble 10 aussi ici. Donc on a le regard personnel et aussi le regard de professionnel, de ce qu'on sait. Et je trouve que le fait de rendre conscients les gens et de leur apporter des connaissances sur leur propre fonctionnement, c'est hyper important. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être, on a oublié de donner un peu les consignes au début. Le webinaire est enregistré. Donc si vous devez partir plus tôt, vous voulez le revoir ou le partager avec quelqu'un, donc ça va être disponible d'ici peu de temps, quelques jours, que ce soit sur Facebook, où on est aussi en live, mais également sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous voyez sur votre écran en bas à droite, ou en tout cas du côté droit normalement, vous voyez, vous pouvez taper vos questions. Alors je vous invite à les taper le plus vite au fur et à mesure où elles viennent. Nous, on va les regrouper et on va essayer d'y répondre. Ce n'est pas au fur et à mesure si ça rentre bien dans le déroulé ou à un moment, questions-réponses, où on va vraiment y aller. N'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Voilà. Bon, ceci est quand même dans le but. On a eu pas mal de réactions par rapport à ce sujet-ci parce que ça concerne tout le monde. De professionnels. Donc on va, nous aussi, on est quand même dans une optique où on explique un peu notre approche, mais plutôt dans la visite du grand public et de sensibiliser pour dire qu'il y a des solutions en dehors, que ce soit de bois, de ce qu'on connaît classiquement, que ce soit des plantes, des médicaments, etc. Il n'y a pas de choses. Je viens de vous coller la chaîne YouTube en dessous. Donc en fait, on upload toujours nos vidéos aussi là-dessus. Donc par exemple, s'il y a des sujets antérieurs qu'on a traités qui vous intéressent, on a déjà fait cette année l'anxiété, les troubles 10, le TDAH. Voilà, on a aussi parlé du QEG plus spécifiquement. Vous verrez, on en parlera. Dépression, on en a fait aussi. Voilà, il y en a quelques-uns déjà cette année. Les autres qui sont plus anciens datent de pendant le début du confinement. Donc vous vous y retrouverez peut-être pas au niveau des offres et de ce qu'on parle. Ou les prix ont changé. Voilà, les prix ont changé. Le matériel n'est plus le même parce qu'on a dû s'adapter pendant le Covid. Donc ça date un peu. Mais c'est pour ça que vous allez retrouver une ancienne du sommeil aussi. Donc en fait, on les refait déjà, on les met bien à jour et puis on adapte avec nos services actuellement. Mais au niveau connaissances, voilà, rien à ce niveau-là, ça ne change pas. Voilà. On va démarrer du coup. On rentre un petit peu dans le vif du sujet. Donc c'est toujours intéressant de mettre des chiffres. Voilà, ces chiffres-là, on les a actualisés par rapport au début du Covid. Je savais que les troubles du sommeil, ça touche beaucoup de gens. Mais je vous avoue que même nous-mêmes, on a été assez, je ne peux pas dire surpris, mais vraiment effrayés du pourcentage de gens qui ont ça. 65,8 %. Deux sur trois. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens qui souffrent de troubles du sommeil. Donc là, c'est en sens large. C'est vraiment des problèmes de s'endormir, des réveils successifs. Ce n'est pas des insomnies. On ne parle pas d'insomnie sévère. On parle vraiment de troubles du sommeil. Donc ça peut toucher pas mal de choses. Voilà, comme beaucoup le savent, en 30 ans, le temps de sommeil, il a beaucoup, beaucoup trop diminué avec nos façons de vivre. Et c'est un impact assez dramatique sur notre corps, sur notre santé, sur nos performances, notre cerveau. Voilà, l'insomnie chronique, c'est-à-dire que moins de trois heures de sommeil par nuit, c'est quand même à 16 %, c'est assez énorme. Les apnées du sommeil, c'est aussi surtout à ne pas oublier. Ça peut toucher autant les adultes que les enfants. Donc aussi à garder en tête que ça peut toucher pas mal de monde et que ça impacte énormément négativement le sommeil. Et je rappelle quand même que si on manque justement de sommeil, ça augmente de quatre fois le risque de tomber malade. Donc par exemple, si vous attrapez un rhume, si vous attrapez une grippe ou quelque chose, oui, vous avez peut-être été en contact avec un micro, mais vous l'avez sûrement plus attrapé parce que cette semaine-ci, vous étiez plus fatigué, vous avez mis un bruit indormi et vous êtes tombé malade du coup. Si vous réfléchissez bien, si vous faites attention à ça, voilà. Il y a des études plus récentes qui montrent aussi que ça augmente les risques d'autres maladies cardiovasculaires, démenses, cancers, etc. parce que c'est quand même un besoin vital. Et bien évidemment, le risque d'accident. Si on est fatigué, on n'est pas attentif, on est, voilà, les accidents de voiture, il y en a beaucoup, c'est dû à la fatigue, l'inattention ou au travail, quand on manipule certaines machines, etc. Ça arrive très, très vite. Donc voilà, c'est quand même important de parler. Pourquoi c'est important de bien dormir ? Alors, une partie, je dirais, un peu plus biologique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on va mettre trois heures. Mais il faut que vous sachiez que votre cerveau, votre corps sait quand il doit dormir. C'est-à-dire qu'il y a des, toute une, voilà, au niveau de l'orioche biologique, c'est réglé de sorte à ce que l'alternance jour-nuit puisse régler le sommeil. Par exemple, là, quand on se rend compte que c'est la nuit, c'est-à-dire qu'il y a une absence de lumière, et ça, au niveau de votre œil, c'est capté. Et le message est envoyé au niveau de la glande pinéale et c'est là où il y a la production de mélatonine qui se fait et la préparation du sommeil sur les dernières heures de la journée. Voilà, c'est quelque chose qui se fait, la régulation de la température corporelle. Tout le corps, à partir du moment où il y a le manque de cette lumière du jour, tout le corps va se préparer pour ça. Petite précision, c'est une lumière bien précise qui déclenche, c'est la lumière bleue. On va y revenir après encore. La lumière bleue. La lumière bleue, ça a son importance. Donc voilà, ça, c'est capté qu'il n'y en a plus et donc tout l'organisme se met en marche pour préparer au sommeil. Voilà, et donc forcément, quand il fait jour, cette lumière bleue, l'œil le capte et donc il n'y a pas cette production de mélatonine pour que, voilà, c'est l'éveil, on ne doit pas dormir à ce moment-là. Et c'est là où l'alternance jour-nuit est très importante. Voilà, donc normalement, nous savons, on n'a pas besoin de réfléchir, de se dire, ah, maintenant, il faudrait peut-être que je commence à penser à dormir ou à me préparer à dormir, non. Le corps, il prépare déjà tout ça en amont avec le cerveau. Alors, ça, c'est des diapos très importants. J'ai adoré cette illustration. Il y a différentes phases aussi, une fois qu'on est dans le sommeil. Il y a pas mal de choses qui sont très, très importantes et un manque de connaissances de la plupart des gens sur pas mal de choses. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, il y a plusieurs phases qui vont former des cycles. Voilà, sans rentrer dans les détails, il y a des pourcentages, il y a des cycles qu'on va avoir plus ou moins pendant la nuit et chacun a son importance. Moi, je veux surtout, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les stades, mais celui qui est le plus important, c'est celui… Alors, je vais mettre mon pointeur comme ça, vous voyez. Celui qui est le plus important, c'est celui que vous voyez en vert bleu ici. C'est le sommeil profond, le sommeil lent profond. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ici que se fait une grande partie surtout de la récupération. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il n'est qu'ici en début de nuit. En fait, un sommeil efficace, normalement, si vous avez aujourd'hui les petites montes de mesure, les Fitbit, tout ce qui permet, ou les Google Watch ou les Apple Watch, je ne sais pas comment on les appelle, qui mesurent le sommeil, elles sont capables de vous dire vos phases de sommeil de manière très fiable et comparé à âge sexe. Si vous avez un sommeil efficace, techniquement, vous êtes censé avoir votre sommeil profond qui ne se déroule qu'en début de nuit. Si vous avez des phases plus longues, plus tard dans la nuit, pas bon. Ça veut dire que votre architecture… En fait, il y a une architecture du sommeil. C'est-à-dire que pendant la nuit, vous devez traverser trois à cinq cycles. Vous rentrez plusieurs fois dans le sommeil profond. et la phase la plus longue du sommeil profond doit avoir lieu au début et puis les phases doivent devenir plus petites. Or, ça, c'est la théorie. Comme vous allez voir, nous, on mesure le sommeil souvent. Rarement, on voit cette architecture optimale. Et les gens me disent souvent, oui, mais quand je vais dans le lit, je dors. Et la question qui révèle, en fait, s'il y a un problème ou pas, que j'adore, c'est… Est-ce que vous vous sentez en forme le matin ? Ah non ! Parce qu'on demande toujours, voilà, comment est votre sommeil ? Ah, il est super ! Je me couche, je dors, je me réveille le matin, je dors six, sept, huit heures. C'est charmant ! Mais les yeux fermés n'est pas garanti de mon sommeil. Si vous vous réveillez le matin fatigué, alors vous pouvez fermer les yeux la nuit pendant 15 heures. Si vous ne tombez pas dans ces phases, dans ces cycles ou dans ce sommeil profond, vous ne récupérez rien. D'où l'utilité d'appliquer mon mantra qui est toujours de mesurer. Parce qu'on est soi-même le plus mal placé pour parler du sommeil. Parce que quand il y a vraiment sommeil, vous n'êtes plus là. Donc, vous ne savez pas dire si vous dormez bien, si vous récupérez. Le meilleur indicateur, c'est après avoir passé le nombre d'heures habituelles dans votre lit, quand vous vous levez le matin, est-ce que c'est yes ? Si vous êtes ralenti, si vous avez besoin de temps, si vous n'arrivez pas à sortir du lit. Trois cafés pour démarrer. Voilà, les trois cafés pour démarrer, tout ça, c'est des indicateurs que votre sommeil n'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas efficace. Et ça, c'est quasi systématique quand on pose la question. C'est pour ça qu'on sourit un peu, parce que votre sommeil, vous vous réveillez comment le matin fatigué ? Eh bien, il n'est pas bon. Alors, les gens nous regardent toujours avec des gros yeux. Donc, ça, c'est des données importantes que vous sachiez pour vous-même. Voilà, et aussi, un sommeil efficace, l'endormissement, ça ne doit pas mettre une heure et demie. Si au moment entre quand vous vous mettez dans le lit et que vous vous endormez, il y a plus de 20 minutes qui se passent, c'est que votre cerveau, il tourne trop vite. Il tourne trop, il pense trop, il fait trop. Au lieu de se calmer et de tomber tout de suite dans le sommeil, ça veut dire qu'il turbine. Et ça aussi, c'est un indicateur de mauvais sommeil, parce que si votre cerveau, il turbine comme ça, déjà en fin de journée, au moment de vous coucher, où il devrait se relaxer et être déjà bien relaxé avant, déjà ça, ça peut être quelque chose qui court-circuit le sommeil profond. Votre cerveau va la mettre lâché et tomber dedans. Ça aussi, voilà. C'était des données quand même importantes. Et puis, j'aimais bien montrer les différentes… En fait, qu'est-ce qu'il faudrait avoir ? En fait, il faudrait arriver à plus ou moins, en tant qu'adulte, avoir, on va dire, environ entre 1h et 1h45 de sommeil profond par nuit. Voilà, c'est déjà bien. Si vous avez ça, vous vous réveillez en forme le matin, il n'y a pas de problème. Mais rares sont les gens qui l'ont. Oui, voilà. Donc, c'était important d'en parler. Et en fait, pourquoi il y a ces alternances, ces cycles, comment on explique que certains ont un sommeil qui est efficace et d'autres non, même si on devient de plus en plus rare à avoir un bon sommeil. Pour faire simple, il y a deux systèmes dans votre corps, au niveau du système nerveux. On va simplifier. Il y a le système, ce qu'on appelle sympathique, accélérateur. C'est celui qui nous permet la mise en mouvement, la mise en action, pensée, réflexion. Voilà, l'action, on éveille. Voilà. Et vous avez de l'autre côté, le frein. Parce que forcément, on ne peut pas toujours accélérer. Il faut aussi pouvoir freiner sur une voiture. Sinon, ça ne marche pas très bien. Le système parasympathique. Et normalement, s'il n'y a pas d'anxiété, s'il n'y a pas de dépression, troubles du sommeil, tout ça, ces systèmes-là sont en équilibre. C'est-à-dire que la journée, vous êtes en sympathique, en éveil, ça marche, ça fonctionne, tout roule. Et quand on arrive vers la fin de la journée, on arrive plus à un système parasympathique, où maintenant, c'est la fin, on n'a plus besoin de s'activer, on se relaxe, on va dormir, on lâche, on récupère, etc. Et ça, souvent, en fait, je n'ai jamais vu que c'était équilibré chez les gens, en tout cas, qui viennent nous voir. Je pense que c'est plutôt lié à notre mode de vie qui ne sont plus adaptés. Parce que notre corps n'a pas évolué. On a toujours le même corps qu'il y a, on va dire, mille ans, on va dire. Mais notre mode de vie n'est plus le même. Ça évolue plus vite que le corps ne peut-être. Voilà, donc ça, c'est une des premières causes aussi que quand on a été, par exemple, dans une phase de stress trop longue ou beaucoup de boulot au travail ou du stress dans la famille, etc., le corps, le cerveau, le système nerveux, ils compensent, ils se débrouillent, ils jonglent. Et puis, il y a un moment où ça, ça va complètement se dééquilibrer. Vous allez avoir tout le temps le sympathique actif et jamais le parasympathique, il va être inexistant. Une des idées préconçues sur le sommeil qui sont fausses, c'est qu'on ne peut pas récupérer le sommeil. Oui, c'est vrai. Les gens croient, je travaille beaucoup la semaine et je dors peu parce que je dois faire mes choses, parce que j'ai les enfants, j'ai le travail et tout ça. Et le week-end, je récupère. Faux, ça ne marche pas. On ne peut pas le récupérer. Vous allez tenir ça peut-être un petit temps, mais le jour où votre corps, votre système nerveux va vous dire stop, qu'il n'a plus envie de compenser ce genre de fonctionnement-là, c'est là où il y a les risques de burn-out. Et une fois qu'on est dans un burn-out, c'est pas une... J'ai encore vu la semaine dernière sur des échanges de groupes sur des réseaux sociaux de dire « Ah, moi, j'étais en burn-out, j'ai pris une semaine de vacances et ça va mieux. » Non ! Le burn-out, si vous en arrivez à ce stade-là, c'est des mois de récupération. Parce que si vous êtes déjà au burn-out, c'est déjà pour le corps le stade final de l'épuisement. Il n'a plus de ressources pour fonctionner, pour penser, pour faire... Il survit. Donc voilà, ça, c'est aussi hyper important de vous écouter quand il y a de la fatigue. Donc voilà, comment on mesure cet équilibre ? Justement, François parlait avant de mesurer le sommeil. C'est avec ce qu'on appelle les mesures HRV. On vous présentera en détail ce que c'est. Ça nous permet de savoir est-ce que le sympathique et le parasympathique sont bien équilibrés. Voilà. Voilà, mesurer quelque chose de fiable. Maintenant, il y a forcément des facteurs qui influencent le sommeil, qui l'améliorent, qui le dégradent. Donc, les facteurs qui le détériorent, on parlait tout à l'heure de lumière bleue. Forcément, je pense que tout le monde est au courant des écrans, le problème des écrans. Tout le monde le sait, mais tout le monde le fait. Scroller sur le téléphone ou la tablette ou le soir après une certaine heure. Si vous vous endormez vite, bon, tant mieux pour vous, mais je peux vous garantir que votre sommeil ne sera pas aussi sympa que si vous écartez les écrans une bonne heure, heure et demie, avant de dormir. Y compris pendant la journée, par exemple, les tubes néons, certains gens sont sensibles à ça. Dans les bureaux, on commence à privilégier ce qu'on appelle l'éclairage dit naturel, c'est-à-dire que la lumière est vraiment dans les mêmes zones de fréquence que la lumière. Ils essayent d'imiter la lumière du soleil. C'est super important. Et souvent, la température de la chambre, les gens croient que pour bien dormir, je vais mettre chaud. C'est l'inverse. Pire chose à faire. C'est horrible pour votre corps. Il ne va pas rentrer dans le corps. Entre 18 et 20 degrés, j'ai lu encore. Voilà. Donc, il faut, en fait, même les sportifs de haut niveau, en fait, il faut mettre un genre de réfrigérateur, de cool sous le lit pour justement gagner. Parce que si vous arrivez à baisser d'un degré de température, le corps pendant la nuit, votre récupération est bien meilleure. Oui. Et puis, tous les processus corporels aussi. Pareil. C'est-à-dire que votre corps n'est pas obligé de gérer le fait que vous avez chaud la nuit. Il peut s'occuper des autres choses qu'il est censé faire la nuit. Donc, voilà. Évitez. Je sais qu'on le répète, que tout le monde est au courant, mais qu'on ne le pratique pas forcément. Mais ce n'est pas pour embêter que, voilà, ça a un vrai impact sur le cerveau. Et puis, sur les yeux aussi. Voilà. Et puis, ça vous fait, ça augmente les ruminations, les pensées, l'occupation du cerveau. Enfin, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais. Ça ne va peut-être pas avoir un impact tout de suite les premiers jours où vous allez le faire. Mais si ça devient une habitude, vous n'allez même plus vous rendre compte comment ça va dérégler votre sommeil. Voilà. Température, on l'a dit. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de lumière dans la chambre. Les excitants, si vous prenez des cafés l'après-midi, que vous buvez beaucoup de coca, que vous mangez beaucoup de sucre, ce sont des activateurs du système nerveux. Nous, on le voit, les gens qui viennent docker au café, au coca ou au sucre dans le rendez-vous, on le voit tout de suite sur le cerveau. Moi, j'appelle ça une inflammation des neurones. Les neurones sont inflammés, complètement excités. Et c'est pour ça que ça nous rend aussi nerveux. Donc, à éviter, bien évidemment, tout ce qui est travail de nuit, posté, le décalage horaire, c'est le pire truc pour la santé. Voilà, malheureusement, dans les secteurs, par exemple, les infirmières, etc., ou les usines, ils ont l'habitude de travailler en décalage horaire. Et c'est la meilleure façon de ruiner, en fait, un sommeil, si vous ne travaillez pas longtemps. Mais voilà, il faut bien y avoir des gens qui le fassent. Mais il y a, on va dire, il y a des gens plus sensibles par rapport à ça que d'autres. Voilà. Je pense que de toute façon, ce n'est pas ça. Voilà. Bon, le stress, l'anxiété, forcément. Quand on a eu une journée stressante, qu'on a eu une mauvaise nouvelle ou ce genre de choses, ça peut aussi nous décaler le sommeil. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et bien sûr, il y a aussi des facteurs améliorants. Donc, il y a l'activité physique, la pratique physique. Alors, pas en fin de journée, si vous faites du kickboxing une heure avant d'aller au lit, votre corps, il va être super activé. Donc, quand même, évitez, faites ça pendant la journée. Mais c'est une très bonne chose, ça, pour le sommeil. Relaxation, méditation, bah. Moi, je voudrais sauna et bain froid à la fin. Oui, sauna et bain froid, bah oui, pour l'activation parasympathique, les bains froids, c'est ce qu'il y a. Après, vous allez dormir comme un bébé. Comme un bébé, voilà. C'est un conseiller. Voilà. Alimentation, bah, si vous mangez une grosse raclette le soir, voilà, on dort moins bien. Deuxième vérité, souvent racontée par les gens, oui, mais je bois un verre de rouge et après, je dors. J'allais venir là-dessus. L'alcool. L'alcool. On s'est amusé à mesurer, parce que moi-même, j'étais dubitatif et je ne croyais pas, mais au-delà de deux ou trois verres d'alcool, d'unité d'alcool, que ce soit maintenant de la bière, de l'alcool, du vin, ou votre sommeil profond est détruit. Donc, il y en a presque plus. Donc, si vous, voilà, une meilleure, une bonne façon, donc, d'avoir tous les troubles cognitifs et autres qu'on va décrire par après, c'est de boire régulièrement du sommeil, de l'alcool avant de dormir. C'est la meilleure façon de ruiner votre sommeil. Voilà. Voilà. L'eau, c'est chouette. Le thé. Oui, le thé, voilà. Pas trop le soir si c'est du thé noir, mais voilà, il y a les teasages. Les teasages, voilà. Ensuite, alors, les conséquences d'un mauvais sommeil. Maintenant qu'on a dit, oui, c'est bien de dire que ce n'est pas bien de mal dormir, mais quels sont l'impactes ? Et en fait, même quand nous, à l'époque, on a préparé cette visioconférence que c'était avec notre collègue à l'époque, Nadia, je ne pensais pas qu'il y avait autant de conséquences sur des choses où je n'aurais jamais fait le lien à l'époque. Donc, c'est très bien de le rappeler. Alors, déjà, il y en a beaucoup. C'est quoi déjà les bienfaits ? Forcément, vous avez du repos. Quand le corps dort, oui, dis-moi. Je vais faire le deuxième point. Ah, tu veux faire le deuxième point ? Vas-y, parle du nettoyage des toxines. Ça sonne logique, mais il faut peut-être savoir une chose, c'est quand même que le cerveau, c'est notre plus grand consommateur d'énergie dans le corps. Il consomme autant d'énergie qu'une ampoule de 25 watts qui brûle en continu. Or, c'est de l'énergie chimique qu'il utilise. Donc, il y a une forme de combustion, donc de transformation pour pouvoir libérer de l'énergie. Or, qui dit combustion, dit déchet. Et donc, le cerveau, qui est un adulte, un mâle, après, c'est 1,5 kg sur un an, il produit son propre poids en toxines. Donc, 1,5 kg sur un an. Et à quel moment est-ce que le cerveau peut évacuer ces toxines, ces déchets ? C'est seulement pendant le sommeil profond. Donc, si vous souffrez régulièrement, si vous dormez moins de 6 heures, si vous buvez plus que quelques soirs par semaine de l'alcool, c'est comme si vous vous encrassiez votre cerveau. Imaginez, vous roulez en voiture, mais vous ne nettoyez jamais le filtre à air. Ça crache noir le pot et ça finit par faire des problèmes moteurs. C'est bête, mais c'est exactement pareil avec le cerveau. Et c'est là où maintenant, la science s'intéresse de plus en plus au sommeil par rapport aux démences. Alzheimer, Parkinson, toutes ces choses-là. Et qu'on se rend compte qu'en fait, avant d'avoir les premiers symptômes de ces démences, si on remonte déjà 10 ans avant, on peut trouver une différence très nette au niveau de la qualité du sommeil et de plein de choses au niveau de la santé chez les gens. Voilà, c'est pas parce que vous dormez 8 heures qu'on se protège de tout, mais c'est des facteurs quand même qui pèsent la balance plus de votre côté. Et ça, c'est très, très important. Mais on reviendra tout à l'heure sur la démence et les toxines justement. Alors, voilà, régénération cellulaire, même principe que nettoyage des toxines. On enlève tout ce qui est périmé, on refait du neuf. Voilà, c'est hyper, hyper important. Et ça, j'aime bien qu'on en ait parlé la dernière fois, c'est gestion des émotions, les rêves. Pourquoi est-ce qu'on rêve ? Pourquoi est-ce qu'on cauchemarre ? C'est un fruit de l'évolution. C'est pas arrivé juste comme ça pour, tiens, hop, on s'est dit, on va faire ça. Ça, c'est un très, très, très grand. Ne prenez pas à la légère vos rêves et vos cauchemars. C'est pas juste là pour vous embêter. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais quand il y a ce genre de choses qui arrivent, c'est qu'il y a des choses qui se travaillent au niveau de votre vie, je vais dire psychique, si on veut parler un petit peu comme ça. Et c'est très important que ça se fasse parce que c'est des choses qui ne se font pas quand on est éveillé. Je rajouterais qu'il y a aussi la consolidation, de la mémoire qui se fait. Oui, j'en ai parlé plus tard. Voilà. Tout ce qui est apprentissage, mémoire, j'en ai parlé un petit peu plus en amont après. Mais ça, forcément, c'est hyper important. Donc, voilà, les risques d'un sommeil trop court, de mauvaise qualité, votre système immunitaire qui s'affaiblit avec le temps. Vous pouvez avoir des troubles de l'appétit. Moi, si je passe une très mauvaise nuit ou que je fais une insomnie ou que je ne sais pas, on va faire une soirée, on va se coucher à 4 heures du matin. Le lendemain matin, j'ai mal au ventre, je n'ai pas envie de manger alors que je suis une grosse gourmande. Mais voilà. Que ce soit chez les femmes, chez les hommes. Là, il n'y a pas de différence. Baisse des performances, forcément, avec les risques d'accident, comme on le disait tout à l'heure. Alors ça, c'est un chapitre super, super important. Et c'est ça qui m'avait surpris à l'époque. Les conséquences sur la prise de poids. Si, il n'y a bien évidemment pas d'autres soucis de santé qui expliqueraient au niveau du poids. Mais le sommeil, en fait, ça joue un énorme rôle. Le métabolisme de votre corps entre le jour et la nuit est complètement différent. Il y a des organes qui s'activent ou qui se font des échanges d'hormones, etc., très différents entre le jour et la nuit. Parce que forcément, quand on dort, on ne mange pas. Donc, c'est là où il y a d'autres processus qui se mettent en route. Et les études montrent que, pour que ce soit efficace au niveau de la digestion des aliments, il ne faut pas avoir mangé après 22 heures. Parce que sinon, la digestion va être plus difficile, plus lente, moins bien. Vous risquez de vous lever avec des maux de ventre et plein de choses comme ça. Et en plus, si ça digère pendant votre sommeil, le cerveau, il a un peu du mal, le corps a géré les deux processus importants en même temps. Et aussi, ça, c'était hyper intéressant. Je vais vous remettre le pointeur, comme ça, vous pouvez suivre. Donc, forcément, quand on ne dort pas, qu'on reste éveillé la nuit, eh bien, ça consomme de l'énergie. François parlait avant de l'ampoule qui tourne en continu. Et donc, comme ça consomme de l'énergie, alors que normalement, on doit dormir, ça va augmenter la prise de… Voilà, on va faire du grignotage. Donc, déjà, qui dit grignotage, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Ça, non plus, en général, quand on grignote. Et quand même, c'est impressionnant, 45 % de risque d'obésité. Alors, ça, c'est chez l'enfant, déjà. Chez l'enfant, si les enfants ont un mauvais sommeil ou jusqu'à l'âge adulte, ça augmente le risque d'avoir de l'obésité jusqu'à 45 %. Moi, je trouve que c'est un chiffre qui est énorme. Et surtout, par rapport au diabète, ça, je ne suspectais pas du tout que si vous dormez régulièrement en moins de 6 heures, ça augmente quand même le risque de développer un diabète de 28 % par rapport au fonctionnement du foie et de tous ces organes-là. Moi, je trouve que c'est beaucoup. 28 % diabète de type 2, c'est quand même, voilà, quand vous l'avez habillé comme ça, avec tout ce que ça impacte dans le quotidien, c'est quand même pas à prendre à la légère. Donc, voilà, c'était important d'en parler. Ensuite, on parlait, voilà, maintenant qu'on a fait le tour sur le corps, c'est quoi l'impact au niveau des cellules, des toxines, de toutes ces choses, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a plein, plein d'effets. Déjà, on sait que les phases de sommeil profond, lent et paradoxal, c'est ce qui permet de consolider tout ce qui est mémorisation et apprentissage. Voilà, si vous dormez mal, vous ne pouvez pas être concentré, vous ne pouvez pas être attentif. Et qui ne dit pas de concentration, ne dit pas de mémorisation, parce qu'on ne peut pas mémoriser quelque chose auquel on n'a pas fait attention. Souvent, j'ai des gens qui viennent, leur premier symptôme, c'est j'ai des troubles de la mémoire. Et en fait, les oublis ou les difficultés à enregistrer sont une conséquence d'autre chose. Donc, ça peut être des troubles du sommeil, mais ça peut être d'autres choses. Ça, ça va être vraiment les premiers symptômes qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que la mémoire dans le cerveau et l'attention, c'est les processus qui sont les plus énergivores de son fonctionnement. Et donc, quand lui, il manque d'énergie et qu'il veut continuer à fonctionner, puisque c'est pour votre survie, il va couper, il va mettre la mémoire, l'attention de côté, puisque ce n'est pas vital. Si vous oubliez un rendez-vous, vous n'allez pas mourir. Par contre, lui, il doit faire votre température du corps, votre digestion et tous les autres trucs. Donc, il dit, hop, la mémoire, poubelle pour l'instant, on verra ça plus tard. Donc, ça, c'est très important. Aussi, je voulais quand même glisser un mot, même si ce n'est pas le sujet, sur le trouble de l'attention. C'est un gros, gros sujet dans le trouble de l'attention, parce que quand on a un trouble de l'attention, on a très souvent des troubles du sommeil. Je l'ai dit à chaque fois. Oui, je, voilà. D'ailleurs, si on prend les symptômes d'un TDA, donc troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et si vous prenez les symptômes d'un manque de sommeil chronique, ça se recoupe à 90-95%. Oui, voilà. C'est le même symptôme. Exactement. Et en fait, dans le trouble de l'attention, déjà, il y a la structure du sommeil qui est complètement différente et qui est complètement chamboulée. Et on en parle justement dans notre conférence sur le TDAH. Si on veut aider une personne ou un enfant qui souffre de ce trouble-là, il ne faut surtout pas négliger le sommeil. Parce que si on traite juste les troubles de l'attention sans s'occuper du sommeil, ce qui est malheureusement souvent le cas, désolé de le dire, où on donne des choses à mettre en place pour une meilleure concentration et un meilleur suivi à l'école, vous passez à côté d'un grand chapitre. Parce que tant que le sommeil est mauvais, le cerveau, la tension, la concentration, c'est un cercle vicieux. Donc ça, je voulais quand même mettre une phrase là-dessus, que c'est très, très important. Parce que c'est une conséquence de choses. Alors, ce n'est pas parce qu'on dort mal qu'on a forcément un trouble de l'attention. Ça ne marche pas comme ça. mais à savoir. Voilà. Si vous avez déjà exploré plein de choses, quelque chose d'important à savoir. Et qu'est-ce que ça a encore comme conséquence pour la cognition, la privation de sommeil ? Au-delà de la concentration, attention, apprentissage, mémorisation, ça altère les autres fonctions. Voilà. Tout ce qui est mémoire épisodique, c'est la mémoire à plus long terme. Mémoire de travail, c'est celle, la capacité de faire une tâche et de retenir et modifier l'information en même temps. Très important et qui est très en lien avec les troubles au niveau de l'alimentation plus haut qu'on a parlé avec la prise de poids, c'est que toutes nos fonctions au niveau frontal, les fonctions exécutives, résolution de problèmes et surtout inhibition, ça marche moins bien. Qui dit inhibition, dit, voilà, on ne s'empêche pas de grignoter. Ça va avoir une tendance à nous faire grignoter, manger plus. Voilà. Ça s'entretient. En fait, ça fragilise notre discipline. Voilà. Le peu qui reste. Voilà. Attention, vigilance, forcément, on est moins alerte et on est un peu plus ralenti dans notre réflexion et dans notre temps de réaction et c'est ça, cette partie-là qui explique les accidents aussi. Voilà. Maintenant, je voulais faire un peu plus précisément pour les enfants. Là, c'est une étude de 2017. Chez l'adolescent, s'ils ne dorment pas bien, ça donne quand même lieu à une diminution du volume de la matière grise. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en fait, la structure du cerveau est changée, elle est affaiblie, donc ça donne, il y a moins de cellules, il y a moins de communication et la structure du cerveau est influencée, ce qui est incroyablement important parce que l'adolescence, c'est là où en fait, le cerveau change le plus et c'est là où en fait, on a le besoin de plus de sommeil. Normalement, si vous pensez à des teenagers, ils peuvent dormir le week-end jusqu'à... Oui, moi je me rappelle, je pouvais, je dormais, je me couchais, des fois je m'endormais à 18h, on se lève pour l'école, on rentre, on dort, on se recouche tôt, on est tout le temps crevé. Et les parents ont tendance parfois, j'adore, il a dormi 8h, ça suffit. Non ! Justement pas. Laissez-le dormir parce que c'est pendant le sommeil que toutes ces choses de développement se passent. C'est une des grandes étapes de la vie. Il y a plusieurs étapes dans la vie où notre cerveau fait un grand nettoyage, c'est-à-dire qu'il va supprimer les connexions qui sont inutiles, non utilisées et il va renforcer celles qui sont déjà existantes et pousser aussi le développement puisqu'un cerveau finit sa maturation entre 25 et 30 ans. Et donc forcément, quand on rentre dans l'adolescence avec tous les chamboulements, hormonaux, etc., c'est hyper important parce que là, en plus, ils ont précisé surtout au niveau de ces zones-là, frontales, singulaires, précuneus. C'est... C'est les trois R les plus importants. Voilà. C'est au niveau gestion émotionnelle, gestion du comportement, tout, maturation. Personnalité. Voilà. Oui, personnalité. Hyper, hyper important. Voilà. Après, voilà, on revient sur le vieillissement. Donc ça, vous voyez, c'est une étude qui est quand même assez récente, en 2019, où au début, ils se sont posés la question, est-ce que le fait d'avoir des troubles du sommeil, ça développe, ça augmente le risque d'Alzheimer, ou est-ce que le fait qu'on ait Alzheimer, ça augmente le trouble du sommeil ensuite ? En fait, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que les gens qui ont des gros troubles du sommeil ont plus de risques de développer Alzheimer et vice-versa, les gens qui vont arriver vers la démence vont développer des troubles du sommeil, je vous disais avant, presque dix ans avant les premiers symptômes de la démence. Donc, à ne pas prendre à la légère parce que l'Alzheimer, c'est quoi ? On parlait des déchets tout à l'heure, c'est quand les plaques, on appelle ça des plaques séniles, l'état amyloïde, là, ça commence à être un peu plus scientifique, mais elles se mettent dans le cerveau et quelque part, elles étouffent un peu le cerveau parce qu'il n'y a pas ce nettoyage qui est fait et c'est ça qui va être responsable des troubles importants cognitifs après de la maladie. En fait, vous allez avoir de plus en plus de plus en plus de plaques et ça va vraiment étouffer le cerveau. Donc, voilà, très, très important à prendre en compte dans notre santé. Je trouve que ça, on parle beaucoup en ce moment du problème de vieillissement de la population ou comment on fait avec les démences, etc. Sauf qu'on mange du sucre, du fast-food, à longueur de journée, de l'ultra transformé, on ne bouge plus. Il y a un article récemment qui est sorti en France sur la sédentarisation des gens. Je crois que 80% de gens passent 6 heures ou 7 heures assis par jour. Il y a de ça, le sommeil, enfin voilà, tous ces éléments-là, on va quand même vers des risques pour la santé au niveau de la société. Voilà, très important à dire. Alors après, il y a autre chose qui est importante, le sommeil, ce n'est pas toujours le responsable d'un problème, mais ça peut être une conséquence d'autre chose. Notamment au niveau humeur et émotion, il y a aussi une relation bidirectionnelle entre le sommeil et les émotions. Si on ne dort pas suffisamment bien, on a des risques d'être plus irritable la journée, de moins bien gérer les événements qui vont nous arriver, on a moins de patience, on comprend peut-être moins, pas comme d'habitude les choses quand on est en discussion, en interaction. Chez l'enfant, on en parlait tout à l'heure, ça peut se traduire par de l'agitation, d'irritabilité, voire ce qu'on appelle les troubles du comportement, parce que l'enfant, il n'a pas la capacité comme l'adulte à s'auto-réguler, à s'auto-gérer. Nous, on peut prendre un peu sur nous et se dire, OK, et encore que. Tout le monde a certainement un souvenir de quand vous êtes fatigué ou que vous avez faim, que vous avez été désagréable avec votre conjoint, conjointe, que vous êtes parti au quart de tour. Ça arrive très vite. Mais chez les enfants, ça se manifeste aussi. Et c'est là où je vous disais, le sommeil, ça peut être une conséquence quand il est dérégulé. C'est-à-dire que si l'on souffre de dépression ou d'anxiété, ces affections-là qui touchent le cerveau dérégulent à leur tour le sommeil. Comme on a déjà mesuré chez beaucoup de gens le sommeil, on a des gens qui me disent « Ah oui, moi, je mesure mon sommeil profond, j'ai trois heures de sommeil profond. » Alors, il y a forte chance que vous soyez en dépression parce que c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. Donc, si vous avez trop de sommeil profond, ça peut être un signe. Ça va vous tirer vers le bas, l'humeur va être négative, etc. L'anxiété, c'est plutôt l'inverse. Vous n'allez pas en avoir assez. Parce que votre cerveau vous rappelle, quand vous pensez à aller vous coucher, à vous reposer, votre cerveau, « As-tu pensé aux dernières dix drames qui te sont arrivés dans la vie ? » Et il vous envoie des jolies images. Qui ne vont pas vous aider à dormir. Donc, voilà, le sommeil peut être une cause ou une conséquence. Et en plus, là, quand c'est une conséquence de l'anxiété, le fait d'en plus manquer de sommeil, ça nourrit l'anxiété. Voilà, à chaque fois, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Sauf que quand on se rend compte, c'est que c'est déjà bien en place. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer plus dans le vif du sujet qui va vous intéresser. c'est comment est-ce que nous, on regarde tout ça, on mesure tout ça et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau traitement ? Alors, je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Est-ce qu'on fait une pause mini-question peut-être ? Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Bastien avait demandé par rapport à la routine de sommeil. Je ne sais pas si j'y ai suffisamment répondu les bonnes et mauvaises habitudes. Et... Ah, Cécile ! Bonjour, Cécile ! Qui nous demande « Est-ce que nos rêves servent aussi à une forme de nettoyage au niveau de notre psychisme ? » Si vous demandez les lacaniens, certainement. Mais nous, on n'est pas très psychanalyse. Non. Ce n'est pas notre... Non. La réponse n'est pas non. Mais on ne connaît pas tout ce qui sous-tend le processus. Si, alors, si vous répétez les mêmes rêves, voilà, s'il y a une répétition du rêve, là, ça devient intéressant et il faut peut-être faire quelque chose. Si les rêves vous font réveiller et que vous êtes en sueur, vous êtes plutôt dans le genre cauchemar. là, ça veut dire quelque chose. Si vous serrez les dents, grincez les dents, voilà, si vos rêves provoquent des symptômes corporels désagréables, là, il faut peut-être s'intéresser. Après, les sens dans les rêves, c'est autre chose. Les rêves n'ont pas besoin d'être sens parce qu'en fait, ils viennent plutôt des parties, on va dire, plus profondes, moins, voilà, voire inconscients, etc. Mais là, on se sent un petit peu de notre rayon, c'est pas notre... on ne s'intéresse pas au contenu des rêves, mais plutôt à la forme. Ça peut être... Oui, comme tu dis, quand il y a des répétitions, que ce soit les rêves ou les cauchemars, c'est qu'il y a quelque chose qui vient toquer à votre porte et qui cherche à vous dire, voilà, il faut faire quelque chose sur un sujet, voilà. donc c'est effectivement à garder en tête, mais après, il ne faut pas non plus prendre la tête et suranalyser n'importe quelle petite activité cérébrale pendant la nuit, voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions sur Facebook aussi, merci Lou de les avoir envoyées. Alors, je n'arrive pas à lire le commentaire en total d'Amine, mais qui parle de la cohérence cardiaque qui est effectivement une très bonne réflexion pour la régulation du système sympathique. Voilà, on va arriver au niveau qu'on sera au niveau des solutions parce que la cohérence cardiaque en fait, c'est assez... Voilà, la cohérence cardiaque ça fait partie effectivement. Ça fait partie des solutions, quelque chose que vous pouvez faire, appliquer vous-même facilement chez vous. Oui, c'est super simple et c'est super efficace. Surtout ça marche à condition de le faire. Oui, voilà, c'est quelque chose qu'il faut répéter, la cohérence cardiaque. Mais il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement notre corps a, dans le cerveau, on a un cerveau qui s'occupe de la respiration automatique. Par contre, il y a un réseau très spécifique pour la respiration consciente. Et donc, qui dit activation spécifique dit effet aussi spécifique. En fait, la respiration reste le moyen le plus direct qu'on met, qui est indirect, mais quand même le plus direct pour influencer notre système nerveux. Mais voilà, au niveau des solutions. Si ça vous intéresse, on pourra. Et j'ai Mme Sarada Scheler qui demande votre opinion par rapport au problème de sommeil quand on a la sclérose en plaques. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par opinion. quand on a sclérose en plaques, cancer, fibromyalgie, enfin, je pense à toutes sortes d'affections. Forcément, le sommeil, c'est pareil, cause-conséquence. De nouveau, il y a la sclérose en plaques, c'est encore un peu particulier. Ils n'ont pas connaissance de tous les mécanismes, encore qu'il y a eu des découvertes la semaine dernière. Là, j'ai vu passer des études, je n'avais pas encore le temps de les lire. mais avec les inflammations et les choses que ça fait, les crises de poussée, etc., ça impacte le sommeil directement aussi. Et le fait de mal dormir, il y a aussi derrière les fesses sur le corps. C'est de nouveau, on a nouveau le cercle vicieux qui fait l'inflammation et les poussées qui font qu'on dort moins bien. Voilà. Et donc, on est plus et plus irritable et le système immunitaire devient faible. Voilà. Et c'est comme dans tout, dans les douleurs, c'est pareil, on dort moins bien, donc on sent plus les douleurs, mais les douleurs nous empêchent de dormir bien, donc de récupérer. Et c'est là toute la complexité. Et c'est là où je trouve qu'on doit plus s'attarder au niveau de la médecine sur les troubles du sommeil. Mais voilà. Justement, la médecine et le sommeil. Vas-y, François, ton appareil. Voilà. Alors, comme je vous ai dit au début, on est les plus mal placés pour parler de notre sommeil. Parce que quand il est là, nous, on n'est pas là. Et normalement, c'est plutôt notre conjoint qui est plutôt mieux placé pour dire, tu bouges beaucoup, tu fais l'hélicoptère, tu ronfles, tu transpires, tu parles, tu grasses des dents et tous les genres de choses qu'on peut faire pendant le sommeil. Donc, nous, on ne s'en rend pas compte parce que quand on dort vraiment, voilà. Et malheureusement, on a constaté souvent, avant le Covid, c'était encore pire, c'était plus. C'est-à-dire que quand les gens disent qu'ils dorment bien et qu'on mesurait, ce n'était pas vrai. Et l'inverse, ceux qui disaient, on avait quelques exemples fameux, je dors très mal, je suis réveillé tout le temps et je regardais leur score, je dis, j'aimerais bien avoir votre sommeil. Voilà. Alors, traditionnellement, en médecine, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie qui est utilisée dans les laboratoires du sommeil. Alors, je peux vous raconter de mon expérience. Imaginez-vous, vous allez dans une chambre d'hôpital, on vous met des câbles un peu partout, on vous attache des ceintures pour mesurer votre rythme, on vous met des électrodes partout. Vous n'êtes pas chez vous. Je suis allé parce que je dormais mal. et puis à la fin, je vais voir le docteur pour me dire... Pourquoi tu n'avais pas dormi la nuit ? Moi, j'avais l'impression d'avoir très mal dormi. Il m'a dit, votre sommeil, il est normal. Mais je dis, ce n'est pas possible. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était horrible. Oui, mais alors, je dis, à quoi ça ressemble alors quelqu'un qui ne dort pas ? C'est ça. Effectivement, j'étais très loin de cet état-là parce que, en fait, le problème, c'est que la médecine n'a que très peu d'outils, sauf si vous avez, par exemple, le ronflement, il y a des appareils comme le C-PAP ou d'autres choses qui ne sont pas confortables mais qui marchent. Voilà. Les somnifères, par contre, là, j'ai une autre opinion. Pour moi, les somnifères, c'est une tricherie. Il y a beaucoup de psychiatres qui dénoncent ça. Voilà. Pour moi, parce que le problème, c'est que quand vous les enlevez, vous allez retourner en arrière et vous allez passer à travers. Donc, revenir au sujet initial, c'était comment est-ce qu'on mesure ? Le laboratoire du sommeil, c'est quand c'est vraiment plus grave ou que c'est ronflement, qu'il y a d'autres choses. Nous, ce qu'on utilise, c'est quand même à travers les battements du cœur, donc une électrocardiogramme où on mesure la différence, en fait, le temps de battement entre les battements de cœur et on enregistre ça pendant 24 heures. Donc, vous avez le petit appareil que vous voyez sur la photo que vous portez pendant 24 heures. En parallèle, vous notez les activités. Normalement, nous, on sait voir à peu près ce que vous avez fait. On a des idées. C'est pour voir l'impact des activités, en fait, sur votre activité cardiaque. Qu'est-ce que, voilà. Parce que les gens ne seront pas conscients de qu'est-ce qui est énergivore ou qu'est-ce qui est ressource, qu'est-ce qui donne les ressources, etc. Et on obtient des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le résultat. Bon, c'est accompagné après des mesures plus détaillées. Telle activité a fait ça. Il y a beaucoup de pages. Voilà, il y a beaucoup de pages. Vous voyez en haut un petit peu les différentes activités que la personne a fait. Ça, ça s'appelle, nous, on appelle ça le feu de vie. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un feu. Et là, vous voyez l'activité. Est-ce que je suis sur Coseur ? Oui, je t'ai mis sur Coseur. Normalement, il voit ta souris. Là, vous voyez, quand le feu est plus bas mais qu'il y a différentes couleurs, ça veut dire qu'il y a différentes fréquences. Ça, c'est toutes les fréquences que votre cœur a fait à ce moment-là. Donc, ça, c'est un cœur, je peux vous dire, en forme et plutôt jeune. système nerveux en forme. Et là, vous voyez, à partir de là, en fait, la personne se met au lit très rapidement, en quelques minutes, elle passe, le système nerveux s'adapte. Ça descend. Ça descend. Ça fait comme une baignoire. Le battement cardiaque, la fréquence des amus. Et il se met en place ce qu'on appelle RASA. C'est une synchronisation entre les poumons et les cœurs. Et ça, la deuxième barre que vous voyez ici, ça, c'est la synchronisation entre les cœurs et les poumons qui se met en place. C'est là où la restauration et la récupération a lieu. Et pareil, il faudrait, voilà, il y a, le feu n'est pas en continu. Vous voyez les petits trous ? Donc, mais c'est un feu de rêve. Ça, c'est un sommeil de rêve. On pourrait encore un petit peu... Encore l'améliorer. Il y a encore des petits points où on pourrait être amélioré. Pour, on contraste, ça, c'est ce qu'on appelle un burn-out. là, il y a, ça, c'est quelqu'un qui est brûlé. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de récupération. Voilà. Et en fait, il n'y a presque pas de différence au niveau des battements entre le jour et la nuit. Parce que, par exemple, pour que le sommeil soit réparateur, il faut qu'il y ait une différence de plus ou moins 20 battements. Genre, si vous êtes pendant la journée à 80 ou 70, moins votre corps ou pas vite, mieux c'est. parce que le corps a une durée limite. Plus il va vite, plus vous utilisez ou vous s'épuise. Mais il faut qu'il y ait surtout une différence nette entre le jour et la nuit. Et c'est au moins 20 battements, donc de 80 à 60. Et on voit aussi l'impact des activités. Vous voyez, là, il y a des choses qui sont différentes. Ça, c'est sportif. Là, il a fait une attitude sportive. Voilà, au niveau du sport, voilà, il y a... En fait, on voit comment le système du cœur et nerveux, de manière générale, réagit à chaque activité. Là, on voit que pour certaines activités, il est monté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en fonction des... Alors que c'est des activités plutôt calmes, là, voilà, c'est des discussions, restaurants. Et ça, c'est des signes que le cœur, ça ne va pas. Alors que là, on voit bien qu'au moment du sommeil, il y a cette synchronisation qui est quasi immédiate et qu'il n'y a pas trop de variations. Là, il a un peu marché, voilà, là, il a réfléchi. Mais les variations, il y a quand même une stabilité à ce niveau-là. Donc voilà, ce petit appareil tout bête de 24 heures permet de voir ces choses-là. L'avantage, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de passer par la clinique du sommeil, le labo du sommeil, comme je vous ai dit, avec beaucoup de câbles et de capteurs. Et surtout, vous n'êtes pas dans votre... Ici, vous êtes dans votre environnement normal, vous vivez votre vie normalement. Seule chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas aller sous la douche avec le capteur parce qu'il n'aime pas beaucoup de l'eau. Mais sinon, le reste. Et qu'est-ce qui va sortir ? On va voir un rapport très concret qui va vous dire toujours comparé par rapport aux femmes ou hommes de votre âge, où est-ce que vous vous trouvez le nombre de battements sur les 24 heures. Très intéressant, votre âge biologique. Sur le papier, vous avez 30 ans. Est-ce que votre corps a 30 ans ? Nous, on a déjà des cas de plus 10 ans et moins 10 ans. C'est-à-dire que votre âge biologique, ça correspond à l'état où vous n'êtes pas à l'âge administratif réel. Est-ce que votre niveau au niveau des performances, est-ce que vous êtes capable de le faire ? Est-ce que vous êtes déjà en épuisement ? Est-ce que le système sympathique, comme l'a décrit Mélanie, c'est-à-dire que le système sympathique, c'est l'accélérateur. Le problème, c'est que si vous êtes pendant des années ou pendant de longues périodes sur l'accélérateur, à un moment, il est fini l'accélérateur. Vous n'avez plus d'essence. L'accélérateur, il est brûlé. Burn out. Et là, on va vraiment le voir où est-ce que vous êtes à risque, etc. Est-ce que vous êtes au niveau d'imputivité ? Est-ce que vous, les sportifs peuvent aussi l'utiliser pour... Est-ce que vous entraînez, par exemple, quand vous faites, on avait l'année dernière fois une manager qui allait faire du tennis, mais elle montait jusqu'à, je pense, 200 battements pendant sa session de sport ? Pendant le tennis, le tennis ou du squash, elle faisait. Oui, mais c'est super. Non, ce n'est pas super du tout parce qu'en fait, vous boostez votre corps et vous dépensez de nouveau encore plus au lieu de vous ressourcer et de vous donner plus de réserve. Le sport possède un drain d'énergie. Il faut le faire à la bonne intensité. Oui. Très souvent, c'est ce qu'on a remarqué. Quand on a des gens qui souffrent d'anxiété ou ce genre de choses qui ont déjà un système nerveux qui fonctionne plus haut que ce qu'ils devraient, ces gens-là vont être naturellement attirés par des sports montés dans l'adrénaline. Et donc, ça empire encore plus et ça entraîne le corps aussi à fonctionner de plus en plus comme ça et donc, ça augmente le risque de burn-out. Ils vont rechercher la même intensité en sport que ce qu'ils ont dans leur travail peut-être et dépenser plus d'énergie qu'ils ont. Ce n'est pas écologique. Oui, Pas sur le long terme en tout cas. Voilà. Donc, c'est un rapport super intéressant et ce n'est vraiment pas pénible à porter comme par rapport à la polysomnographie en centre. Voilà, vous ne le sentez pas, ça ne vous gêne pas et ça donne énormément d'informations sur tout ça. Et surtout, on sort de la subjectivité de je dors bien, je dors mal. Maintenant, là, vous avez... Comment est le système nerveux ? Comment réagit le corps ? Et qu'est-ce que vous devez faire ? Est-ce que... Voilà. Et il y a une autre façon de mesurer qu'on fait aussi toujours en parallèle, c'est au niveau du cerveau ? Parce qu'il y a aussi des choses qui sont responsables des troubles du sommeil au niveau du cerveau. Comment on le mesure avec un électroencephalogramme ? François, je sais pas si tu veux faire cette partie ou moi, c'est comme tu veux. Oui, je vais la faire. Vas-y, vas-y. Alors, nous, notre métier, c'est le cerveau. Nous, ce qui nous intéresse, nous, on passe nos journées à regarder ça, les petits tracés. Là, en fait, ça s'appelle un électroencephalogramme. Alors, le cerveau, il a deux systèmes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les mesurer. Le système électrique, si, par contre, voilà, en vous mettant une vingtaine d'électrodes sur la tête avec des petites éponges mouillées en dessous, on peut très bien mesurer l'activité électrique de votre cerveau et c'est fascinant. Tous les jours, on le vit, les gens sont fascinés. Mais comment est-ce que vous avez ça sur moi ? Parce qu'en fait, c'est très, très riche d'enseignements. L'électroencephalogramme, il est utilisé en médecine depuis près de 100 ans. Mais surtout pour des choses plutôt graves et par les neurologues. Typiquement, c'est pour écarter les hypothèses de tumeurs, de lésions, d'épilepsie et autres choses désagréables que vous ne voulez pas voir. Ça, nous, on ne fait pas, nous, on n'a pas le droit et on n'est pas formé pour ça. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est que nous, on enregistre les mêmes signales que chez le neurologue, mais nous, on a des bases de données avec, où il y a des milliers de cerveaux, ça va de 6 mois jusqu'à 90 ans et dedans, il y a des cerveaux avec problème et des cerveaux sans problème et donc, ce que nous, on fait, c'est un IEG quantifié. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça va vous donner, alors que normalement, en espérant que tout va bien, le neurologue, normalement, le rapport du neurologue, c'est IEG, rien de remarquable, voilà, du normal. Chez nous, les rapports sont un peu plus volumineux, plus intéressants. Ça fait une quinzaine de pages souvent. Voilà, vous allez risquer d'apprendre des choses sur vous. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est ce genre de forme de tête que vous voyez. Je suis un curseur ? Oui, je suis un curseur. Donc, c'est le genre de tête et la comparaison avec la soi-disant norme, ça ne veut pas dire qu'on va vous rendre normaux parce que je n'ai jamais vu un cerveau normal, je ne suis pas normal, tu n'es pas normal, ça n'existe pas. La norme, c'est plutôt en termes d'actualité, est-ce qu'il y a un problème ? C'est des références. Ou pas. Voilà, c'est comme quand vous faites une analyse du sang, vous savez que la vitamine D, elle doit être, je ne sais pas, entre 30 et 140. Est-ce que vous en manquez ? Est-ce que vous avez trop de fer ? Pas assez de fer ? Là, c'est le même principe. Est-ce que vous avez trop de certaines ondes ou pas assez ? Et c'est ça qui est important. Où est-ce qu'elles sont et en quelle quantité ? Alors, il y a différents types d'ondes. Ici, ça va des ondes. En fait, les premières ondes qu'on a découvertes, c'était les ondes alpha, c'est pour ça que ça porte les lettres A. Après, on a découvert les ondes beta et beta. Mais de l'ordre dans lequel ça va, c'est plutôt des delta. C'est des ondes très très lentes et c'est normalement justement celles qu'on fait quand on est en sommeil profond. Voilà, c'est des formes tout à fait irrégulières. Comme ça, les bébés, les nourrissons, ils sont en delta, produisent beaucoup d'ondes delta. Et puis, au fur et à mesure que le cerveau mature, il passe à des fréquences plus vite. Le delta, c'est des 0 à 4. Hertz. Le theta, c'est de 4 à 8 Hertz. Le theta, ça correspond à un état où vous êtes ce qu'on appelle dit hypnagogue. C'est juste avant de tomber dans le sommeil quand vous rêvez. Mais c'est aussi la créativité, c'est la mémoire, etc. Et ça devient, ça commence à être un peu plus régulier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça se définit un peu mieux. Voilà. Mais il est quand même irrégulier encore. Et lent. Et on le voit de grande amplitude. Puis, le rythme qui nous intéresse beaucoup, qu'on regarde le plus. Moi, j'appelle ça la fréquence magique. Oui. C'est ma fréquence magique avec tout le monde. C'est ma fréquence magique. trop lent. Vous allez vite, vous allez avoir un problème de somnolence, de vigilance. Vous allez tomber plutôt à vite. Difficile à vous concentrer. Difficile à vous concentrer. Si vous avez un alpha accéléré, vous allez peut-être, si tout va bien, juste être en pleine activité. Mais si c'est un peu trop accéléré, et le peu, c'est vraiment... Il n'en faut pas beaucoup pour être dans trop. C'est un chouïa. Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans le stress, et vous êtes... L'alpha, c'est la fréquence magique. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit même des adultes ou même des enfants qui ont des manques d'alpha absolus. Et donc, là, avec ce que nous, on fait, on arrive à réapprendre, à réentraîner, rééduquer le cerveau, à produire des ondes alpha. Et les ondes alpha, dans les ondes brutes, c'est magique, c'est beau, parce que c'est régulier. Oui, on le voit très vite sur le G. Même si vous n'avez jamais vu des G, vous vous dites, oh tiens, c'est joli ça. Quand c'est joli, l'alpha. Après, on a le bêta. Donc, j'espère que maintenant, vous êtes tous encore en bêta. C'est-à-dire que vous êtes ouverts sur le monde. C'est-à-dire que vous captez ce qui se passe, que vous savez analyser, prendre, etc. Concentrer avec nous. Concentrer, vous êtes là. Mais votre focus est sur l'extérieur. Voilà. Et donc, ça, c'est de 12 à 25 Hertz. Et au-dessus de 20 Hertz, nous, on dit que le stress commence. Et à partir de 25 Hertz, on parle de high bêta. Et ça, c'est un mode fight and flight. Donc, c'est le mode. Moi, j'appelle ça les ondes Verdun, les ondes du tigre. Voilà. Vous êtes dans les tranchées de Verdun. C'est le combat pour la survie. Tout ce qui est danger, peur, combat. Et ce qu'on ne voit pas, mais c'est que ça, les ondes high bêta, ça consomme 30 fois l'énergie à peu près des ondes delta. 30. 30 fois. C'est le facteur 30. Donc, c'est... Voilà. Et malheureusement, je... Rares sont aujourd'hui les cerveaux qu'on voit. Sont. Sont. On retrouve de plus en plus ça chez les enfants. Alors, elles ont toutes un rôle. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, même si, oui, l'alpha, c'est le parfait petit élève, etc. Mais on passe dans ces différents stades au cours de notre vie aussi. Comme disait François, le cerveau qui mature, c'est du delta. Et au cours aussi de notre vie, mais là où ça devient un problème, c'est quand l'état devient chronique. Voilà. Et c'est là où ça peut donner des activations que nous, on voit comme ça. Des surplus d'ondes ou des carences d'ondes. Et c'est là où ça commence à faire beaucoup de symptômes. C'est comme disait François, c'est la dose qui fait le poison. J'aime bien ça. Mais c'est vrai, voilà. Typiquement, voilà, un mauvais sommeil, ça veut dire que, comme je dis, le delta, normalement, vous en faites pendant le sommeil profond. Si vous manquez de sommeil profond, on va le voir avec, nous, on dit un manque. Donc, c'est une sous-activité. Quand c'est bleu. Quand c'est bleu, voilà. Le bleu correspond aussi, c'est très proche de l'anxiété. Vous voyez, donc, le lien, et voilà, ça va tout de suite vous mettre en anxiété. Téta, si vous avez un manque de téta, vous allez avoir des problèmes. Pour s'endormir. S'endormir, mais vous allez aussi avoir des problèmes de mémoire à un moment ou à un autre. Typiquement, au niveau de l'alpha, donc, on a dit, c'est bien, c'est génial, c'est normal. Mais si vous en avez trop et à l'avant, là, vous êtes soit dans le brouillard, soit dans la dépression, soit dans la dépersonnalisation. Voilà, j'allais dire, vous pouvez être complètement déconnecté de vous-même. Les gens qui sont traumatisés très souvent ont de l'alpha à l'arrière au niveau pariétal parce qu'il y a une désynchronisation corps-esprit qui se fait. C'est quoi le terme technique ? Dissociation. Dissociation, merci. Mais en fait, l'alpha, c'est l'onde qui protège. C'est ce qui permet de laisser passer ou pas. Mais bon. Vous voyez, c'est l'onde magique mais comme toujours, trop, c'est pas bien et manquer, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous relaxer. Et là, on a l'anxiété. Voilà, c'est une belle anxiété, cas d'école, une belle augmentation des ondes rapides centrales. Alors, bien évidemment, on pourrait vous mettre 5000 schémas de choses et on peut voir l'impulsivité, on peut voir au niveau de l'autisme, il y a 1000 choses à voir mais le but, ce n'était pas de vous noyer d'informations non plus. Voilà, comme ça, vous avez une idée claire de ce que c'est un cerveau régulé. Je crois qu'on a passé les 1700 cerveaux analysés et 1000 cerveaux entraînés. Donc, on a un peu rodé. Voilà, ça, je vous ai mis des cas bien visibles, bien clairs pour vous mais on voit bien plus de choses. Alors, ça, c'est important. Alors, au niveau scientifique, oui, qu'est-ce qui fait que ça ? Parce que beaucoup disent, voilà, chaque technique a ses points forts et ses points faibles, aucune technique n'est pas faite mais il y a quand même des choses au niveau scientifique de la validité justement de l'électroencephalogramme quantitatif et de ce qu'on appelle les marqueurs biologiques. Est-ce que tu veux en parler ? On en parle tous les deux. Par exemple, les ondes SMR. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est, François a dit tout à l'heure, les ondes alpha, c'est entre strictement 9 et 12 mais elles se déplacent. Et on a, voilà, ce qu'on appelle les sensorimotor rythmes entre 12 et 15 Hertz qu'on mesure aussi au niveau du cerveau. Qu'est-ce que c'est que ces ondes-là ? Eh bien, c'est ce qu'il parlait tout à l'heure, l'état conscient. Vous n'êtes ni dans le sommeil dans les ondes lentes, ralenties, ni dans les ondes actives, concentrées ou du stress, les ondes rapides, bêta et bêta. C'est un peu un entre-deux. C'est pour ça que je vous ai mis un joli petit chat. C'est ce qu'on appelle l'état du chat. C'est-à-dire que le chat, il n'est pas stressé. Là, vous voyez, il n'est pas en train de courir partout après la souris, mais il ne dort pas non plus. Il est quand même alerte de ce qui se passe. Tu parlais de l'environnement. On capte tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, mais il est calme. Attentif, alerte, mais pas stressé. Typiquement, le chat devant le trou de souris. Il attend. Il attend. Il n'est pas tendu. Il n'est pas tendu. Mais si jamais la souris pointe, il est prêt. Il la chope. Voilà, c'est ça. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. Voilà, c'est exactement. Je pense que c'est important, c'est sans effort. Parce que les gens croient pour faire un effort, je dois être tendu, je dois être prêt. Et qu'est-ce que c'est que ce rythme-là ? On se rend compte en mesurant avec l'EG que s'il y a de l'hyperexcitation cérébrale, alors qu'est-ce que ça peut être ? Cognitive, quand vous êtes en mode bêta, high bêta, voire gamma, quand vous êtes en train de réfléchir, on ne peut pas avoir ces ondes SMR puisqu'on est dans la tension. Donc, ça coupe tout de suite automatiquement au niveau du cerveau ce rythme-là. Et ça, on l'observe très bien sur l'EG. Même nous, en séance, on le voit pour le couper et le remettre, c'est instantané. Et quand cette hyperexcitation cognitive, elle reste, elle est là toute la journée, elle va être présente durant le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a ce genre d'ondes présentes durant le sommeil ? Ça veut dire que le cerveau reste tendu, prêt, alerte, mais trop, voilà, pas l'état calme et l'état stressé, l'état comme ça, un peu vraiment tout ce qui est sensoriel et cognitif et c'est ce qui va faire pour certains des difficultés à s'endormir. On a du mal à lâcher la vigilance et à lâcher prise pour tomber dans le sommeil, se dire, voilà, on est dans un environnement sécure, il n'y a rien, on peut dormir. Ou alors, ça vous réveille pendant la nuit au moindre petit bout. et cette hyper excitation cérébrale qui casse le rythme SMR, en fait, c'est ce qui vous fait vous réveiller au moindre petit grincement de parquet, de ce genre de choses, alors que des gens qui n'ont pas ce problème-là, nous, on ne se réveille pas à part qu'il y ait un gros boom, tempête ou quelque chose, voilà, où là, on se réveille effectivement. Et ce rythme SMR, comme c'est entre alpha, beta, l'alpha, c'est aussi un rythme bénéfique pour plein d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est produit ici par le cortex sensoriel et moteur. Et donc, c'est bénéfique pour les troubles du sommeil parce que quand on en donne, les gens, si on en donne au cerveau grâce à la stimulation, le cerveau va finalement commencer par en reproduire naturellement. Il avait oublié ce que c'était. Donc, il y a moins de réveil, il y a un endormissement facilité, il y a vraiment cette coupure entre état du jour actif et état la nuit relaxé, reposé. Ça aide pour tout ce qui est les troubles de l'attention puisque eux, souvent, vous le verrez plus en détail dans cette conférence-là, on parle du problème d'autorégulation. On est soit on, soit off. Soit ils n'arrivent pas à se concentrer, ils sont ralentis, soit ils sont hyper excités en hyperactivité et ils n'arrivent pas non plus à se concentrer. Donc, ça leur redonne cet état de juste milieu de vigilance. Tout ce qui est les troubles apprentissage ou des problèmes de motricité, ça permet au cerveau d'accélérer son développement. Nous, quand on a des enfants qui ont des troubles dys, très souvent, ils ont du delta, ils ont de l'onde dont parlait François, mais ils ont déjà 12 ans et donc, en fait, ça, c'est un mauvais signe vu que normalement, c'est les ondes qu'on a quand on est nourrisson. Donc, ça veut dire que le cerveau est en retard de développement et donc, ces ondes-là vont booster. Aussi, très souvent, épilepsie, AVC, trauma crânien, quand il y a ce genre de choses, c'est des ondes qui sont magiques pour réparer le cerveau. C'est impressionnant. Enfin, voilà, c'est un peu, c'est un marqueur important. C'est un marqueur qui nous intéresse. Parce que si vous en avez trop, vous serez peut-être déjà un peu dans l'anxiété, de nouveau, si vous n'avez pas assez, il y a peu de chances que votre cerveau puisse se reposer. En ce moment, on a beaucoup de gens qui ont trop d'ondes et c'est mer et c'est dans une tentative du cerveau d'essayer de compenser aussi les problèmes. Donc, c'est pas bon non plus si on en a trop parce que ça montre que le cerveau, il est en train de, il faut que j'essaye de me relaxer pour dormir. Mais ça ne marche pas vraiment. Voilà, donc pour ces marqueurs-là. Comment est-ce qu'on peut alors changer ça ? Alors, il y a plein de techniques. Alors, souvent, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au QEG et c'est pour ça que je l'ai mis là parce que souvent, on a des questions récurrentes par rapport à cet examen-là chez nous. Est-ce qu'il est obligatoire ? En fait, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un QEG ? Alors, le QEG, c'est le premier rendez-vous chez nous. Il y a un slide après qui va vous expliquer. Nous, on fait d'abord un état des lieux de qu'est-ce qu'il y a en mesure le cerveau ou le cœur ou les deux ensemble. Et d'ailleurs, à la fin du webinaire, on a un petit code qui vous permet d'avoir une réduction quand même pour pouvoir accéder à ça si cela vous intéresse. Voilà. Nous, il y a différentes approches de neurofeedback. Nous, on est dans l'approche américaine. Donc, nous, on fait toujours un QEG. C'est-à-dire qu'on ne traite jamais à l'aveugle. On n'entraîne pas un cerveau si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a trop d'ASMR ? Pas assez d'ASMR ? Est-ce qu'il y a trop d'alpha ? Pas assez d'alpha, tout ça. Voilà. C'est un exercice intéressant. Est-ce que vous êtes obligés à faire des séances de neurofeedback ? Après, non, pas du tout. Vous avez, il y a plein de gens. Moi, je me souviens d'avoir aidé quelqu'un où avec le QEG, le HRV, on a réussi à l'aider et à régler ces problèmes de sommeil parce que le monsieur buvait quand même, si je me souviens bien, 5 à 6 litres de coca light par jour et il s'est étonné d'avoir des problèmes de sommeil. Mais bon, voilà. Parfois, c'est intéressant. C'est de la psychoéducation. Voilà. Il n'y avait pas le QEG, suffit. Y a-t-il des contre-indications ? Combien ? Non, il n'y a pas de contre-indications. Tout le monde fait. À partir de 5 ans, est-ce que c'est remboursé par la CNS ? Non. Est-ce que c'est pris en charge par la mutuelle ? Renseignez-vous. Ça dépend des mutuelles, ça dépend de pourquoi. Mais en général, je dirais plutôt non. Oui, on n'a eu ça qu'une fois, je crois. Oui. Et c'était des trucs très spécialisés. Voilà, avec prescription. C'est pour ça que je voulais faire la petite pause parce que je sais que c'est des questions qui arrivent souvent, toujours à la fin. Donc, comme ça, vous avez déjà ça en tête et maintenant, on peut repasser sur la partie solution. Ouf, enfin, parce que maintenant, on a parlé des problèmes, des problèmes, des problèmes, mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien de savoir ce qui ne marche pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, la voie classique, c'est donc médication, somnifère, anxiolytique, antidépresseur, parce qu'il y a beaucoup d'antépresseurs aussi qui fatiguent. Malheureusement, ça va souvent de pair avec une prise de poids, d'autres choses. Oui, les effets secondaires, évidemment. Il y a naturellement là, tout ce qui est complément alimentaire, la passiflore, la valériane, mélatonine maintenant en vente libre, mélatonine par exemple à action prolongée, retardée, par contre là, il faut les prescriptions médicales. C'est très bien tout ça, mais ça n'apprend pas au cerveau de le restituer. Je suis un grand fan de CBD, donc cannabidiol, qui est très bien aussi pour tout ce qui est anxiété et stress et autres. Par contre, de nouveau, si vous prenez le même complément alimentaire pendant 5 ans, c'est comme les médicaments, n'attendez pas qu'il y ait encore un effet au bout de 5 ans tous les jours. C'est bien pour des phases passagères de stress, voilà. Ensuite, pour aider le corps. Pour aider le corps, pour passer à travers, mais pas en chronique, pas en corps. Ça ne va pas traiter, ça ne va pas du jour au lendemain, au bout, vous allez bien dormir. Les médicaments, c'est pareil, c'est comme les compléments. Je le répète encore une fois, selon l'OMS et quand même la revue Prescrire, qui est celle qui, voilà, par rapport à la prescription que les médecins doivent suivre pour les médicaments, la revue Prescrire, c'est comme la revue Nature's pour les scientifiques, normalement, les somnifères anxiolytiques en taux dépresseurs, c'est maximum 6 mois d'affilée. Oui, normalement, nous, on voit des gens qui viennent avec nous, je fais une liste, alors j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. De médicaments. De combien de temps vous prenez un antidépresseur, un anxiolytique ? Oh, ça fait 5 ou 10 ans. Et le problème, c'est que si ça ne vous a pas aidé, c'est qu'alors, il faut chercher une autre cause ailleurs parce que ça ne vous aidera pas. Et le problème, c'est aussi justement quand on rajoute les médicaments, c'est le corps. Nous, on a reçu combien de gens avec un cerveau qui était flingué ou l'estomac aussi flingué de ça ? Et c'est vrai que nous, on commence à avoir de plus en plus de psychiatres, on entend qu'ils poussent un peu un coup de gueule par rapport à ça parce qu'ils disent, comme tu disais avant, les somnifères, c'est du bullshit. C'est ce que j'ai lu dans un témoignage qui dit, c'est une connerie parce que, en fait, vous ne dormez pas. Ça vous fait dormir dans le sens où vous fermez les yeux et vous passez la nuit plutôt que d'avoir les yeux ouverts au plafond. Mais en fait, ce n'est pas un sommeil, c'est comme une anesthésie. C'est ce qu'un psychiatre a décrit. C'est comme si vous anesthésiez pendant une opération. Donc, vous n'êtes pas conscient et vous ne dormez pas. Et donc, ça ne règle pas le problème. Juste peut-être deux bêtes noires que je vais juste nommer quand même. Deux bêtes noires. La première, benzodiazépine. Ah oui. C'est horrible pour le cerveau. Ce que ça fait, ce que nous, on voit, et c'est l'enfer si vous devez les arrêter. Les bains d'eau, c'est le cancer du cerveau. Et c'est prescrit le Xanax, le machin, je ne sais plus tous les noms qu'ils ont. Et c'est un, ça rend très vite addictif. Donc, il faut augmenter les doses. Si vous le prenez pendant plus longtemps, ça ne marche plus. Et deuxièmement, ça abîme vraiment votre cerveau. Deuxième chose qu'on voit beaucoup du Luxembourg, c'est le Stilnoct. Ah oui. Oui. C'est soi-disant, il n'est pas addictif, soi-disant, et c'est prescrit comme des Smarties, pardon, mais ce n'est pas sérieux. Oui, sur un appoint pour une fois, deux fois, ou voilà. OK. Comme une béquille, les médicaments, il ne faut pas les éviter quand vous arrivez dans une phase difficile, bien sûr, mais quand vous voyez que ça commence à… On a aidé déjà beaucoup, beaucoup de gens à faire des sevrages de l'un ou de l'autre. ce n'est pas très agréable, mais justement, avec ce que nous, on propose, on peut y aller. Maintenant, changeons de sujet. Voilà. C'est assez de diabolisation. Non, il ne faut pas les éviter. C'est très bien. C'est utile. Si vous vous rendez compte qu'au-delà de six mois, il ne se passe rien, il faut chercher autre chose. Il faut chercher ailleurs. Faites attention à votre santé. Et au Luxembourg, c'est le stignote. Moi, par contre, ce qui me choque, moi, je viens de France et quand on reçoit des patients français, moi, je vois ça chez des enfants de 15 ans. Entre 13, 15, 16, ils ont déjà des neuroleptiques. Moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Je me dis, si ces enfants, on leur donne déjà ça quand ils auront 30, 35 ans et qu'ils ont des soucis, qu'est-ce qu'on leur donne ? Deuxième possibilité. Et là, effectivement, il faudrait qu'on rejette la cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque et biofeedback, c'est des choses très simples qui vous permettent de prendre contrôle de votre corps et de réguler. Mais je dis bien le corps et pas la tête. Ça influence, mais ça influence indirectement. Il y a aussi tout ce qui est psychothérapie. Je suis devenu un grand fan de yoga. pour une activation de tout votre système, de votre nerve vague et de récupération. Il y a différents types de yoga. Renseignez-vous, essayez. Il y a des gens qui ont besoin d'un yoga plus actif. Il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose de plutôt relaxant. Les autres, ils ne supportent pas la relaxation. Voilà. Essayez. Chacun peut y trouver quelque chose. La méditation. Nous, on peut aussi vous aider par rapport à ça parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la neuroméditation. Ça, c'est ce qui a sauvé mes nuits. Quand François, qui connaît beaucoup de choses, m'a parlé de la neuroméditation, c'était génial parce qu'en tant qu'anxieuse, moi, vous me demandiez de me mettre en méditation. Je pouvais péter les plombs. Le lâcher prise, tout ça, quand on ne pratique pas, c'est impossible. Tandis que là, avec des appareils qui mesurent le cerveau et qui vous donnent un feedback en temps réel avec la musique et des sons de nature et tout, c'était génial. Et maintenant, je peux rentrer moi-même sans ça en méditation. Franchement, on devrait parler plus de ces choses-là. Et puis, finalement, le dernier point, les neurotechnologies. Ce qui vous intéresse sûrement. Voilà, c'est ce que nous, on fait, c'est notre métier. Les neurotechnologies, donc, qu'est-ce que nous, on entend par ça ? Peut-être le prochain slide. Le neurofeedback. Il y a deux choses. Il y a la partie neurofeedback qui correspond plutôt à un entraînement du cerveau et la stimulation qu'on va présenter après. Alors, le neurofeedback, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on part toujours du même mantra, d'abord en mesure. C'est-à-dire que vous venez chez nous, c'est les séances, vous venez chez nous, on vous met le joli bonnet sur la tête avec de l'eau, pas de gel, donc, ça ne laisse pas de traces. Vous pouvez aller travailler après. On vous donne un feedback, c'est-à-dire qu'on analyse. Voilà, vous avez le... Tu es toujours en pointeur. Oui, j'ai laissé. OK. Donc, en fait, le signal qu'on récupère, les 19 canaux est analysé en temps réel, comparé par rapport à la base de données, trop d'SMR, passé d'alpha, passé, etc. et ceci est transformé en un feedback, donc, une récompense ou une punition. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un conditionnement opérant. De l'apprentissage. C'est votre cerveau, on apprend à votre cerveau, là, c'est trop, pas assez, trop, pas assez. Et ça va plus vite que vous ne pouvez penser. Ça, c'est très important parce qu'il y a différents d'autres types de neurofeedback. Vous avez besoin de rien faire ou vous avez beaucoup de faire d'efforts. Chez nous, ça se passe souvent, la plupart avec des films ou avec des musiques où c'est votre cerveau qui va générer de la musique, rajouter des instruments, enlever des instruments. Et au début, c'est par hasard, puis ça devient implicite. Donc, le cerveau apprend à le faire puisqu'il est récompensé. Et pendant une séance, je pense qu'il y a plus de 2000 récompenses qui sont données. Et ça va faire ça tout le temps, en fait. Voilà. T'es clair, sombre. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des ondes, comme François disait, pour faire très simple, un sujet qui ne dort pas à cause de l'anxiété. On va prendre l'anxiété. Il y a trop d'anxiété comme vous voyez ici sur le cerveau, c'est tout rouge en centrale. Le but, c'est d'apprendre au cerveau à sortir de cet état. Donc, il va le réduire, mais en fonction aussi de la difficulté qu'on lui a mis, pour là, c'est pas assez. Donc, le film reste foncé. Par contre, dès qu'il va atteindre un état où il a bien diminué sa suractivité, là, il a le droit au film. Et donc, ça va faire des changements comme ça ultra rapidement. Vous n'aurez même pas le temps de vous en rendre compte. Et ces changements-là, le cerveau, comme il a dit, va faire l'apprentissage de tiens, quand je réduis mon activité comme ça, le film est clair. Par contre, si je reproduis des trucs, « Ah, alors c'est foncé, donc si je veux bien voir le film, parce qu'on aime bien bien voir le film, que ce soit clair et audible, alors forcément, je vais faire plus de ça parce que je veux ça. » Et ça se passe inconscient, tout ça. Oui. Vous n'en êtes pas conscient. Voilà. Vous n'avez pas besoin de, comme il disait François, avant d'être concentré, de faire des efforts, etc. Et de toute façon, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas assez rapide. Le temps que vous vous rendez compte, ça a changé, il y a eu déjà 15 changements qui ont eu lieu. En fait, si vous essayez en plus d'analyser, ça c'est pour les gens qui sont dans le « mind control », le « free control », entre le moment où nous on mesure et le feedback qui est donné sur l'écran, c'est 50 millisecondes. Or, la moindre pensée met au moins 250 millisecondes. Donc, vous êtes 5 fois plus en retard. Voilà, 5 fois trop long. N'essayez même pas de le comprendre parce que vous essayez de comprendre la pensée qui est déjà finie. Voilà, mais votre cerveau, il va beaucoup plus vite. Il lui faut franchement quelques secondes et en général, au bout de 30 secondes, une minute dans la séance, il a déjà compris et ça envoie et on peut augmenter la difficulté. C'est impressionnant. Et peu importe l'âge, que vous en ayez 10, 15, 30 ou même 60 ans, le cerveau, il n'y a aucun souci. Il n'est pas plus lent, plus… En tout cas, pas pour le neurofeedback. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que je dis toujours aux gens. Non, jamais trop tard et le cerveau, jusqu'à votre mort, il pourra apprendre des nouveaux trucs. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de souci, il reste plastique. Voilà. Et la partie, donc, que François a parlé, ce qui est plutôt neurostimulation, ça, c'est l'une des choses qui nous distingue de pas mal d'autres personnes qui font du neurofeedback et c'est un vrai plus. Je pense qu'on est seuls aussi aux alentours à faire ça. Oui, le plus loin qu'il faut aller, c'est Londres, je pense, Paris peut-être. Munich, Paris peut-être, il y a une personne. Paris, je pense qu'il y a une personne en France qui fait… Voilà. Donc, en fait, nous, comme on veut que le cerveau réapprenne à s'autoréguler, c'est beaucoup plus simple si on le stimule d'abord. C'est-à-dire qu'on, typiquement, par exemple, les ondes magiques, il manque de l'alpha, donc les gens ne sont pas assez en relaxation. Voilà, le cerveau est en béat, il est trop rapide, trop anxieux. Donc, on va lui, pendant quelques minutes, on va le… Tiens, on a plus d'eau, c'est parce qu'on parle trop. Voilà, on a… Voilà, le cerveau est trop rapide, donc on va le stimuler en mode alpha, que ce soit par de la lumière, du son, de l'électromagnétisme, de l'électronique, ou de l'électrique, pas les électrochocs, mais on va stimuler le cerveau quelques minutes dans la fréquence alpha, c'est-à-dire qu'on va le mettre quelque part dans cet état d'alpha, il va se synchroniser par rapport à ce qu'on lui donne. Voilà, il va se ralentir. Il est dans le mode alpha, on coupe la stimulation et on passe à l'entraînement et le cerveau, c'est tout de suite, ah, mais je viens d'y être, donc je sais comment le refaire. Voilà. et c'est magique. Ça fait de tout en fait. Ça donne déjà de l'énergie à un cerveau qui en manque si on a des troubles du sommeil, voilà, parce qu'on va quand même demander le neurofeedback, c'est quand même une séance de sport, de demander au cerveau de changer ses connexions, de changer ses ondes, d'en reproduire. C'est quand il y a plus de 1500 paramètres par séance qu'il doit travailler, des airs, des connexions, voilà, vous, vous n'avez pas l'impression, c'est sympa, vous regardez un film, mais pour lui, c'est vraiment un effort et donc la stimulation, c'est là où c'est vraiment le plus. Ça donne l'énergie, ça le prépare, ça augmente la plasticité, donc il est plus apte à apprendre s'il est bloqué dans un état, ça le remet dans un état qu'il a oublié. Il y a moins d'effets secondaires. Voilà, du coup, il y a moins de fatigue, moins de difficultés pendant ces séances du fait que votre cerveau fournit un effort, donc c'est un vrai plus et en plus de ce qu'on applique sur le cerveau, vous vous parliez tout à l'heure du système parasympathique, sympathique, tout ça, et bien nous, on peut le stimuler, votre nerf parasympathique, si votre système parasympathique s'est éteint et n'est plus actif, votre frein, c'est un problème pour votre sommeil. Ça, je peux vous garantir, c'est dans les 5 minutes qui suivent, on allume la stimulation aux gens et qu'on stimule le nerf parasympathique, le nerf bague qui part ici, qui est du système parasympathique, c'est le roi, c'est immédiat, la détente au niveau du corps, on va commencer à avoir envie de bailler, de s'étirer, les mains deviennent chaudes, les pieds deviennent chaudes, ouais, c'est impressionnant, et ça, c'est immédiat, les effets, c'est assez impressionnant et donc, tant qu'on est dans le système parasympathique, en plus de la mesure HRV, du QEG, du neurofeedback et de la stimulation, on a intégré, je dirais plus ou moins récemment, le safe and sound protocole et ça, c'est notre dernier rapport qui est... qu'on adore, je ne sais pas comment dire, c'est impressionnant, qu'est-ce qu'il avait dit, le médecin, c'est magique, votre truc, le gamin qui n'arrivait plus à dormir, dès qu'on lui mette... Oui, le petit jeune, le soir même, le premier jour, où il a fait le protocole, il a dit, attendez, ça fait des années qu'il ne dort plus mon gamin et là, ce soir, on a fait la musique et il a dormi toute la nuit, même le papa, c'est un médecin qui a halluciné de la rapidité, mais parce que voilà, c'est le nerf vague. En fait, on peut, le nerf vague, on en a parlé, et on peut le viser à travers différentes façons, donc nous, avec la stimulation qu'on fait dans le cabinet, mais on a rajouté un outil qui est accessible pour les gens formés, donc c'est du son, mais ce n'est pas une liste YouTube, Play ou Binaural. Non, non, ça n'a rien à voir avec Spotify. Ça n'a rien à voir avec Spotify. C'est la stimulation. C'est la stimulation, mais qu'on utilise, qui passe juste par l'oreille, c'est-à-dire des sons qui sont traités et qui vous font réagir par rapport à différents sons. Voilà. Pour vous remettre dans un état, le mot, c'est safe. Le but du safe and sound, c'est de vous remettre dans l'état originel où vous vous sentez en sécurité, ce qui est nécessaire pour pouvoir aller en sommeil. Voilà. Et cette stimulation, nous, on la fait dans le cabinet directement sur le navet, mais là, c'est quelque chose que vous avez des écouteurs à la maison. Un appareil, voilà. Sur votre téléphone. GSM. Voilà. Il y a tout un truc, il y a tout un protocole à respecter, ce n'est pas compliqué à utiliser. Mais il faut suivre aussi. Mais il y a des choses à respecter puisque j'insiste bien, c'est une stimulation. On a eu trop le cas des gens qui prenaient ça à la légère de, oh, c'est sympa vos petites musiques à écouter. Moi, je réécoute, non. Non. Donc, si vous venez chez nous et que vous avez du safe and sound, s'il vous plaît, on a des documents avec des consignes pour chaque étape du traitement, on va dire, même si ce n'est pas des médicaments. pour faire joli, on parle quand même du cerveau et du système nerveux. On peut faire plein de choses superbes mais si vous ne respectez pas, vous allez vous faire des choses, des effets secondaires. Là où le safe and sound est particulièrement recommandé, typiquement, pour les troubles de l'attention, anxiété, stress post-traumatique, troubles alimentaires, spectre autistique, les retards de développement du cerveau, problèmes de filtrage du cerveau, des régulations émotionnelles. Si vous avez fait des audits à répétition quand vous étiez jeune, ça va marcher à 100%. L'audition, moi, s'est améliorée. J'ai un tympan qui est abîmé et il y avait beaucoup de sons très typiques que je ne supportais pas dans la rue. S'il y avait un camion de pompier qui passe ou une ambulance, j'étais comme une gosse de 5 ans, comme ça, je ne pouvais pas alors que c'est fort mais ça ne gêne pas autant. Moi, ça me faisait mal, ça me faisait comme un coup de couteau dans l'oreille. Depuis que moi, j'ai fait le SSP, je n'ai plus ça, je n'ai plus les cauchemars répétitifs que j'avais non plus. Il y a plein de petites choses comme ça au niveau du corps aussi, très important. Et ce n'est pas le seul truc qu'on utilise mais on a plein d'autres. Oui. Chez nous, c'est plutôt limité. En fait, on a plein d'outils et c'est parce que c'est pour adapter à chacun aussi parce que si on reçoit 15 personnes qui ont des troubles du sommeil, c'est 15 cerveaux différents, c'est 15 corps différents, c'est 15 histoires de vie différentes. on a une sacrée panoplie d'outils mais ça, ce sont les plus importants. Voilà. Donc, on voulait quand même vous montrer un petit exemple pour que ce soit parlant pour vous de qu'est-ce qu'on s'attend avant, après traitement. Et encore, ça, c'était quelqu'un qui était venu avant qu'on ait le SSP et ces choses-là. Malgré ça, c'est quand même efficace mais disons que ça, on intègre parce que c'est encore mieux. Donc, pourquoi s'en priver quand on peut faire mieux ? Donc, voilà, ça, c'était le cas, c'était une femme qui, bon, elle, elle était déjà quand même en burn-out. Quand vous avez le cerveau qui est tout bleu sur toutes les fréquences, c'est un burn-out. Donc là, c'est quand le cerveau a tellement surfonctionné et essayé de compenser pendant de nombreuses années, et bien, au bout d'un moment, c'est shut down, la batterie, elle est vide et c'est là où ça devient dangereux quand même pour votre santé, ligne de rien. Et donc, ça, c'est quand même un cas assez important. Gros warning quand nous, on voit ça, il faut commencer vite, il faut vite aussi se mettre en arrêt de travail et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une semaine de vacances au Bahamas qui vous font récupérer ça ou j'ai déjà, voilà, des gens qui m'ont dit ah oui, mais si je fais un peu de yoga et de méditation, non, là, c'est trop tard en fait, c'est à faire en amont, en prévention, en quand vous sentez, mais si vous arrivez à là, dramatique, dramatique. Donc, on voit plusieurs choses. Voilà, il y a l'épuisement, voilà, des difficultés à se relaxer, à s'endormir, le système nerveux, là, il est complètement, désolé du terme, il n'y a plus rien qui fonctionne et en plus, se rajoute par-dessus en conséquence de toutes ces choses-là, le cerveau commence à produire trop de delta. Alors, c'est quoi la différence entre les deux lignes parce que c'est toujours le même cerveau de la personne ? Là, c'est comparé aux femmes de son âge, donc par rapport aux femmes de son âge, son cerveau est out of service, il ne fonctionne plus. Par contre, quand on regarde comment son cerveau, par rapport à elle-même, décide de dispatcher l'énergie, les ondes, eh bien, le cerveau, il est en train de complètement ralentir. Le delta, quand ce n'est pas psychologique, c'est un signe de souffrance du cerveau quand même, difficulté à se relaxer et puis responsable de ses troubles du sommeil et de pourquoi elle ne dort pas, c'est un stress accru, une hyperactivation du cerveau, donc pas dans d'SMR, forcément, c'est en bleu parce qu'il y a cette hyperexcitation cognitive cérébrale. Et voilà, tant que vous avez ça, si déjà vous l'avez de jour, vous l'avez de nuit aussi et votre cerveau ne s'arrêtera jamais, il va fonctionner plein régime de nuit aussi. Et on a eu des super bons résultats avec elle aussi, pourquoi ? Parce que c'est une cliente compliant, c'est ce qu'on appelle compliance, c'est-à-dire qui s'est engagé dans les séances, respecter les recommandations, venir à l'heure, appliquer toutes les choses qu'on lui a demandé de mettre en place dans son quotidien, qui a fait son arrêt de travail, qui a, voilà, il n'y a pas eu de résistance aux recommandations et qui a bien suivi ses séances, etc., donc c'est un plus, forcément. Nous, on ne fait pas de magie si l'hygiène de vie n'est pas bonne. Oui, on a aussi parfois déjà dit non, déjà on ne sait pas que c'est typiquement quelqu'un qui vient dans, je ne vais pas citer. Ça nous arrive de refuser. Quelqu'un qui nous dit voilà, remettez-moi en forme, je veux juste retourner aller au travail, bosser. Alors que c'est un milieu toxique par exemple. Voilà, non, nous aussi, ça ne marchera pas. Non, ça ne sert à rien. On ne peut pas forcer votre cerveau à faire des choses qui lui sont mauvaises. Donc, en fait, là, ça ne marchera pas et s'il y a de la résistance aux changements ou que, voilà, pas prêt à pratiquer certaines choses, ça peut altérer aussi les effets, vont mettre plus longtemps à venir pour vous les effets bénéfiques. Mais avec elle, c'était super. Et du coup, on a eu de très bons résultats. Voilà un cerveau avec ça. Ça repart. Tout est possible. Impressionnant. Parce que nous-mêmes, on s'attendait à ce que ça mette plus de temps à régénérer. Alors ça, comme d'habitude, c'est au cas par cas. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus ou moins de séances. Elle, ça a été très vite, heureusement pour elle. Voilà. Et vous voyez, ce genre de petit point, là, c'est pas un cerveau tout blanc partout. Ça n'existe pas. On en a déjà vu et c'est très, très mauvais signe. Si vous arrivez avec des soucis et que votre cerveau n'envoie rien sur le G. Bon, c'est un autre sujet. Voilà, c'est encore un autre sujet, mais nous, on marche sur des œufs à ce moment-là. Mais voilà, avec elle, c'était super bien. C'était chouette. Voilà. Alors, comment fonctionne le processus, justement ? Voilà, on a parlé de beaucoup de choses, neurofeedback, HRV, machin, machin. Alors, justement, pour éclaircir ça, ça, c'est que le déroulement. Alors, nous, on propose, nous ne sommes pas joints par téléphone parce que nous travaillons avec nos clients et le reste du temps, on est assez full. Je suppose en ce moment, on se connaît de nouveau full depuis la période Covid. C'est bien. C'est bien pour nous, mais pas bien pour les gens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Mais bon, c'est pas. Alors, on propose toujours, pour les gens qui veulent, encore discuter, il y a encore des questions, vous pouvez passer par notre site et voilà, met le lien, copie le lien dans le chat. Vous pouvez vous demander à ce qu'on vous appelle à une certaine heure, vous allez sur notre site pour rentrer vos coordonnées, si possible, donner aussi une indication de quoi est-ce qu'il s'agit. Ah oui, il n'y a pas beaucoup qui remplissent ça. est-ce que vous voulez parler en luxembourgeois ? Là, c'est moi qui dois appeler si c'est multilingue. Oui, mon allemand est un peu rouillé. On parle anglais, français, allemand, luxembourgeois, mais je comprends très bien, mais je ne suis pas aussi fluide que François. Lou est en train d'apprendre. Oui, la personne que je suis en train de former, qui est là, en train de manager dans l'arrière-plan, vous ne la voyez pas, mais elle s'occupe de tout ce qui est vérifié, qu'on n'oublie aucune question, qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'étape de la téléconsultation n'est absolument pas obligatoire, mais si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des questions, si vous avez besoin de… je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous, c'est gratuit. Et en fait, nous, on a ouvert des créneaux où on sait qu'on est libre et on peut vous téléphoner, sinon c'est impossible. De 8h à 18h, on est plein. Les dernières semaines, on finit souvent à 20h, 21h, donc voilà. Après, si vous êtes déjà prêts, on peut tout de suite passer à l'étape 1, parce que moi, j'appelle ça l'étape 0, elle n'est pas obligatoire, mais l'étape 1, c'est mesure initiale, bilan initial, c'est-à-dire, on regarde ce qui se passe dans le cerveau, puisque c'est quand même notre spécialité, et en option ou fortement recommandée quand il s'agit de problèmes de sommeil, pourquoi vous venez, c'est la mesure du HIV, donc les petits capteurs que vous portez pendant 24h, l'électrocardiogramme. Ça, en cas de trouble du sommeil, c'est quand même, moi, je pense que c'est obligatoire, parce que si on veut vous régler le sommeil, mais qu'on mesure déjà pas le sommeil, il y a un problème. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, vous allez sur notre site web et vous bouquez ce rendez-vous directement. Bouquez, ça veut dire que vous devez payer. Oui, malheureusement, voilà. Oui, c'est un système spécial. C'est un système, donc vous pouvez booker le rendez-vous en fonction de votre correspondant, de votre disponibilité, etc. Mais ça va vous demander payé en amont pour la validation. Sinon, s'il y a un problème à ce niveau-là, c'est bloqué. Donc, voilà. OK. Après, vous venez sur place, donc, rue Blaisner, numéro 21, vous vous installez, vous dites que vous venez pour le non-feedback, nous, on est prévenus, quelqu'un va venir vous chercher, on va y avoir une partie des discussions, ce qu'on appelle, nous, l'anamnèse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous venez, quels sont vos antécédents, s'il vous plaît, si vous avez des rapports médicaux, diagnostiques ou autres de l'école, tout ce qui est important pour votre santé. Amenez-nous une copie, s'il vous plaît. Même envoyez-les en amont par e-mail, voilà, pas de souci. Voilà, mais pour qu'on ait les choses, on va passer une heure ensemble pour discuter. On va vous poser le joli petit bonnet avec les électrodes sur la tête, on va faire un enregistrement cinq minutes, les yeux ouverts, cinq minutes, les yeux fermés, pas de danger, vous ne pouvez pas faillir, il faut juste rester assis, c'est tout. Ce n'est pas un test comme à l'école. il n'y a rien à faire. Voilà, vous ne pouvez pas le louper. En parallèle, à toute fois que vous serez rentré, il y a un test cognitif où on va tester douze fonctions de base du cerveau, les différents types de mémoire, l'attention, etc. À peu près une semaine après ou dix jours, en ce moment, on est plutôt à dix jours après, on va fixer un rendez-vous où vous venez ici ou par visioconférence, mais on préfère quand même le faire en fait. Voyons, on ne peut plus trop, les gens ne sont plus trop demandeurs de visioconférence après Covid et c'est important, je trouve, pour le premier rendez-vous de le faire en présentiel. Et là, on va se prendre le temps quand même, une heure, une heure et demie pour mettre les choses ensemble. On va vous proposer, nous, ce qu'on voit dans votre système nerveux, c'est ça, au niveau du cerveau, est-ce que c'est ça qui se passe ? Est-ce qu'on est d'accord sur les choses ? Voilà. Et là, il faut qu'il y ait un accord et on va aussi vous dire comment on voit la chose. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas bien, quelles sont les solutions ? Par exemple, là, on vient de faire, on finit cette semaine, comme c'était des congés en France, on vient de finir pour un jeune de 15 ans. Les parents sont venus avec pendant une semaine, on a fait 10 séances en une semaine. Il vient d'être Paris, non ? Il vient d'une Paris, exact, voilà. Il y a différentes modules. Tout est possible, pour tout le monde. Voilà, on trouve toujours des terrains d'entente, voilà. Donc, même pour le loin, si vous pouvez venir, on peut le faire en plus intensif, etc. Voilà. Après, une fois qu'on est d'accord, là, jusqu'à là, il ne s'est rien qu'en passé, on a juste mesuré, on a analysé le bilan. Mais là, vient la partie intéressante, on commence à changer. Donc, normalement, le déroulement normal, c'est une séance par semaine d'une heure où on combine la stimulation, la neurostimulation et le neurofeedback, soit avec film ou musique. Et ce qu'on vous dit, c'est un processus. On a un processus qui est propre à nous, d'ailleurs, je pense qu'on est seuls à le faire comme on fait, avec de très, 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 très bons résultats. Vous pouvez aller consulter sur notre page Facebook aussi, la vie des clients. Google, Facebook, ou même sur le site de Booking, il y a énormément de gens qui ont fait des avis. Voilà, vous allez voir un petit peu ce que disent les clients, ce que ça leur a apporté. Et c'est un minimum de 10 séances. Pourquoi 10 ? Parce que le cerveau est large et qu'il faut qu'on s'occupe de différentes choses dans un certain ordre. passer les bases de l'apprentissage. Voilà. Donc, il faut faire une approche plutôt globale. Mais on peut aussi passer en intensif. Une fois que les 10 ou plus séances, ça dépend, voilà, 10 et un minimum pour avoir un résultat stable. Voilà. Au bout de 10, on refait un bilan comparatif, c'est compris dans le prix. Vous repassez les tests. On refait un QEG. On refait un QEG. Tout ça. Et on va... Et on remet tout ça sur la table et on se revoit, on discute de, voilà, ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, ça s'est amélioré. Et on a, d'un côté, les mesures subjectives à travers les questionnaires et les mesures objectives à travers les mesures. Voilà. Et on fait le point est-ce que l'objectif est atteint, est-ce qu'on a besoin de pousser, etc. Ou pas. Voilà. Aujourd'hui, je viens de faire deux, justement... Cet après-midi. Deux bilans comparatifs cet après-midi. Super. Voilà, super. Il n'y a pas d'autre mot. C'était génial. Les résultats, tout le monde était content, objectif atteint. Donc, c'était chouette. C'était une très bonne collaboration. Et oui, je reviens sur la notion de répétition. Oui. Pourquoi ? Une séance de neurofeedback, ça va vous faire du bien, mais c'est tout. Si on veut être sûr que votre cerveau intègre un bon nouveau état de fonctionnement pour qu'il passe de ça à ça de manière stable, puisque le but, c'est qu'une fois que vous avez fini les séances chez nous, on ne vous revoit plus. C'est la répétition. C'est comme la lecture. Je dis toujours aux gens, comment vous avez appris à lire ? Eh bien, vous avez fait des heures à l'école à apprendre de plus simple au plus compliqué en partant d'une lettre à des syllabes, à des mots, à des phrases. Vous avez répété à l'école, vous avez répété avec la maîtresse, vous avez répété avec les parents au devoir, jusqu'à ce que ça devienne quoi ? Un automatisme. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligés de réfléchir consciemment, de décoder les mots. On lit. Sauf si maintenant, vous avez une dyslexie, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Et c'est le but, c'est que le cerveau, il répète, répète, répète. Et puis après, quand nous, on le laisse, il roule tout seul, il sait s'adapter en fonction des états. Il ne retombe plus dans l'état dans lequel vous êtes arrivé. Voilà. Très, très important. Donc, en gros, on peut dire que c'est un processus qui va se dérouler sur trois à quatre mois. Si on fait le rythme d'une fois par semaine, peut-être qu'il faut partir encore une semaine. En congé. Il y a des choses. Il peut y avoir une interruption, mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas de touristes. Je prends une séance maintenant et puis je reviens dans six mois, j'en prends encore une et encore une. Ça, ça ne sert à rien. Alors, je préfère... Qu'on ne fait pas. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Nous, on ne fait pas comme ça. Voilà. Et donc, merci pour les gens qui sont restés jusqu'à là. Oui, on a... Voilà, voilà. C'est des élèves assidus. Il y a beaucoup de monde encore à ce faire-ci. Voilà, merci beaucoup. Alors, petite récompense, c'est qu'on vous propose une petite réduction. Alors, on propose le bilan, donc le bilan de votre cerveau au lieu de 390 euros. On le propose avec une réduction de 100 euros. Donc, c'est 290. Et pour ça, il suffit que quand vous passez sur notre site et que vous bouquez, avant de payer, avant de payer, avant de payer, il faut rentrer le code sommeil 2022. Ce code est valable jusqu'au 11 mai. 11 mai. Et vous aurez cette réduction de 100 euros. Alors, celui-là, ça applique. Du coup, je vous ai mis les tarifs pour les bilans simples. Là, c'est juste le bilan QEG. Mais la réduction de 100 euros, si vous prenez le bilan avec le HRV qui est aussi disponible sur le site, dans les services, ça s'applique aussi. Donc, forcément, avec le HRV, ce n'est pas 390. La valeur du rendez-vous, c'est un petit peu plus. Mais le code marche pour ce rendez-vous-là aussi puisque c'est un bilan. Si jamais ça ne marche pas, que vous avez des soucis, vous pouvez nous envoyer un mail. Et voilà, normalement, ça marche. On n'a jamais eu trop de soucis. Si jamais je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes, ça ne marche pas, alors c'est que c'est moi qui ai mal réglé un truc. Donc, on réglera ça. Mais on n'a jamais eu de soucis. Donc, voilà, il y a plusieurs étapes très importantes à faire. Ce n'est pas toujours très intuitif. Mais voilà, vous sélectionnez le service. Donc, soit vous faites un QEG, mais si vous avez des troubles du sommeil, je vous conseille de mettre le HRV avec parce que nous, alors, on n'aura aucun regard au niveau du… On pourra juste faire par rapport au cerveau de dire le sommeil est mauvais parce qu'il y a cette activité-là. Mais on ne saura pas comment votre cerveau, votre sommeil est au niveau du système nerveux. Voilà. Donc, c'est quand même hyper recommandé si on veut accéder à des informations très importantes. Donc, voilà, vous confirmez le rendez-vous. Donc, il y a le prix normal qui s'affiche. C'est tout à fait normal. C'est au moment où vous rentrez dans l'onglet « Coupons code » que là, quand vous faites « Apply » ou « Appliquer », ça va réduire la somme et vous pourrez procéder ensuite au paiement. Voilà. Alors, le code est valable jusqu'en 11 mai, mais ça ne veut pas dire que c'est pour des rendez-vous jusqu'en 11 mai. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que… Actuellement, nos rendez-vous, on est pré-bookés deux à trois semaines en avance. Vous avez du mal Là, c'est plus trois semaines. C'est plus trois semaines. Mais vous pouvez acheter maintenant votre rendez-vous et passer votre… Voilà. Dans X temps, vous pouvez utiliser le code en fait sur les rendez-vous que vous bouquerez. Voilà. Si le 10 mai, vous en bouquiez un code, vous pouvez l'utiliser même si le rendez-vous est pour le 10 juillet et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Vous pouvez… Il n'y a pas de date de validité du code, mais il faut l'acheter maintenant. Voilà, c'est tout. Ben, si en fait, il a une période, c'est pour ça que je marque ça. Non, mais une fois qu'il a acheté… Ah, une fois qu'il a acheté, ça manque. Il reste là. Voilà, ça c'est… On ne va pas vous redemander de payer 100 euros derrière. Oui, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste pour que… Oui. Les gens s'y prennent à l'avance parce qu'après, sinon, oui, j'aimerais un rendez-vous la semaine prochaine, mais non, ça ne va plus. Voilà, surtout quand c'est urgent. C'est un peu… Là, en ce moment, on n'a pas la flexibilité qu'on avait avant. Voilà, c'est impossible. Donc, voilà, très important. Je vais peut-être noter notre adresse de contact, même si elle est notée un peu partout quand même. Alors, si vous avez pas de vous contacter, c'est info avec s at neurofeedback tiré luxembourg.com. Oups, si je mets deux… Ah, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Je peux peut-être mettre le lien du service directement aussi vers les bilans. Alors, je vous le cherche. Voilà, c'est ici. Pour le bilan avec le QEG, les tests cognitifs, les questionnaires et la mesure HRV, c'est le dernier lien. Voilà. La téléconsultation, c'est celui qui a le numéro 6 à la fin. Et pour le bilan, c'est le numéro 22, là, dans les liens. Voilà. Donc, pour ça, ça, c'est une étape, voilà, importante. Téléconsulte ou pas. Et voilà. Alors… On n'a pas encore de date parce qu'il faut qu'on suive, mais… actuellement… Évidemment, sous peu. Actuellement, on n'a ni le temps, ni les ressources, en toute honnêteté, pour préparer ça. C'est un sujet très, très complexe. Oui. Très complexe. Et c'est une bonne partie de notre clientèle, je pense, large, malheureusement. Voilà. Donc, ça, on n'a pas encore de date officielle. C'est ce qu'on veut faire. Mais prochainement, ce ne sera pas dans six mois. Non, juin ou juillier. Voilà. Pendant le début de l'été, on aimerait parler de ce sujet-là qui est ultra important. L'inscription se fera pareil sur Facebook ou sur LinkedIn. On publiera un événement avec un accès aux liens d'inscription par e-mail. Donc, restez connectés si c'est un sujet… Ou si vous connaissez du monde qui est susceptible d'être intéressé. Je ne sais pas si Cécile est encore là, mais on a beaucoup discuté de ça et de… un peu le problème de prise en charge et surtout du… En fait, c'est surtout le diagnostic. Ce n'est pas la prise en charge. C'est combien de fois, nous, on a eu des patients ou des patientes qui étaient diagnostiqués à tort et à travers par un tel truc, bipolarité… Si on fait le lien avec le sommeil, typiquement quelqu'un qui est traumatisé, il va avoir une réaction paradoxale dans le sens où dès qu'il va demander à son corps d'aller dans la relaxation, le corps va faire l'inverse. Danger ! Voilà. Ça peut être un très bon indicateur de trauma. Cécile est encore là, elle pourra en parler. Si jamais vous avez des expériences aussi, c'est à ça que sert le chat. Donc voilà, restez « stay tuned » comme on dit en anglais, restez connectés. D'ailleurs, j'ai une très bonne idée de nous liker notre page Facebook parce qu'on a quand même un rythme de publication assez élevé, je dirais. Sur le cerveau et plus largement. Et plus large. Voilà, des sujets qui sont très intéressants, d'actualité. On essaye de parler un peu de tout dans toutes les langues aussi. Oui. On essaye de vulgariser des articles scientifiques. Ça date un peu la présentation parce qu'on est à 3,2… Oui. Je n'ai pas changé la capture d'écran de la page. On est à plus de likes bien évidemment après tous les événements. Alors maintenant, la partie, c'est plutôt les questions. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions pendant le webinaire. Ils se sont endormis. Alors, je n'espère pas qu'on ne vous a pas assommé si vous vous êtes endormis. Bon, ça commence à faire long après la journée. Oui, il y en a deux heures. C'est bon. Voilà. Lou, je ne sais pas s'il y a des questions encore sur Facebook. J'attends de voir si je reçois des… C'était des questions de prix mais du coup, on a déjà répondu à ça. Ok, Lou nous dit qu'il n'y a pas de questions sur Facebook. Non. Ou alors, vous êtes trop timide. Je ne sais pas. On ne mord pas. Non, on a déjà mangé. C'est bon. Mais alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était super clair parce que, oui, c'est toujours la difficulté. Nous, on connaît tous nos sujets par cœur. Voilà, si vous voulez, on n'a pas vraiment besoin de se préparer pour les webinars parce que c'est ce qu'on répète toute la journée, tout le temps, dans les… Voilà, aux écoles, tout ce qu'on fait. Mais c'est vrai que pour les gens, comme ils ne connaissent pas, ça paraît toujours un peu magie, alien. On est un peu les aliens du domaine de la santé, du bien-être. Et pourtant, ça existe depuis plus de 50 ans. Mais on ne connaît pas du tout en Europe. En fait, on est un peu frileux de s'y intéresser. Dès que ça touche au cerveau, on a un peu peur. Mais il n'y a pas de risque. Le cerveau est un organe comme tous les autres. Oui, voilà. Et il est super. Voilà. Je vois que quelqu'un écrit encore, donc on va attendre au cas où il y a encore des questions. Mais j'espère que c'était clair. J'espère que ça fonctionne bien. Voilà. Pour nous, c'est clair. Mais peut-être que vous avez quelque chose à nous dire. N'hésitez pas à nous le dire. On est toujours aussi preneurs de feedback. Alors, on reste dispo. Donc, comme on vous disait, téléconsultation, si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un. Par mail aussi. Alors, laissez-nous le temps de répondre. Oui. Deux, trois jours. Si au-delà de trois, quatre jours, on n'a pas répondu, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'on a peut-être votre mail est passé, on l'a oublié. N'hésitez pas à la lancer. de huit, neuf heures jusqu'à dix-huit heures. Donc, dès qu'on a cinq minutes, on se prend le temps de répondre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que… Alors, est-ce qu'on peut prendre, par exemple, deux semaines de congé au milieu pendant le mois de traitement ? À éviter au début, je dirais. Pas au début. Les trois, quatre premières séances. Après la cinquième séance, en général, ce n'est pas un souci. On a déjà fait le plus gros du travail. Donc, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si vous savez déjà à l'avance, vous prenez des vacances, arrangez-vous pour éviter de faire tomber ça au début tout de suite quand vous venez parce que ce serait dommage. Voilà. Alors, une dernière question sur Facebook. Lou me dit, est-ce que vous pensez à former des psychologues en neurofeedback ? Alors, Amine. Ah oui, Amine. Super. Très bonne question. C'est ce qu'on fait. Moi, je suis neuropsychologue formé à Strasbourg. Et justement, François, à l'époque, était en demande d'ouvrir plus sur le domaine d'amener des psychologues à ce niveau-là. Moi-même, maintenant, c'est moi qui prends la place de François et qui forme Lou qui est à ma place il y a 3-4 ans, qui est aussi neuropsychologue qui vient de la faculté de Strasbourg comme nous. C'était quoi ? Il y a un an ou deux ans, Nadia, on avait préparé à donner des cours à l'université de Strasbourg justement pour faire connaître ça aux étudiants et former. Bon, avec le public qui soit un peu été chamboulé, mais c'est un projet qui reste pour remettre ça en route. Ça va être mis en route. Moi, j'ai formé déjà beaucoup de gens. Je dois être autour de 15 à 20 personnes que j'ai formées, y compris médecins, psychiatres, psychologues. On a déjà eu de tout, de Luxembourg, de Belgique, de France, d'Allemagne. Oui, j'ai eu une médecine la dernière fois. Mais en fait, on n'est pas, aujourd'hui, on n'a pas une activité de formation, on va dire comme un institut de formation. Oui, voilà, ce n'est pas notre activité principale, mais on aime bien. On aime bien, mais on ne peut pas tout faire en même temps. En fait, oui, on est une petite équipe, on est deux, donc bientôt trois et bientôt plus. Déjà, on a déjà des demandes de stage professionnels pour l'année prochaine. Oui, 2023, mais Amine, si c'est un sujet qui t'intéresse, François Autis sur Facebook, contacte-moi, je pense qu'on est en copain déjà sur Facebook. Oui, sur moi. Je vous rappelle, on a discuté. Voilà, donc n'hésite pas à me poser des questions. Si je me souviens bien, tu es déjà en contact aussi avec des gens d'autres instituts, on peut en parler. Oui, il y a des bons instituts et il y a des moins. Comme d'habitude. Comme toujours. Il faut faire très attention à ça. Alors, merci beaucoup pour votre assiduité. Quatre mois à raison, c'est quoi ça ? Non, c'était parce qu'il y avait un problème de taper la question. Ah oui, ok. C'était pour corriger l'écriture. Voilà, super. C'est magnifique. Si on n'a pas de questions, qu'on était aussi clair. C'est bien, c'est la première fois, je crois, on les a assommés. Oui, je crois. Ce n'est pas forcément des arrêts sociaux. Ils vont bien dormir. Oui, je vous le souhaite. Nous, on va bien dormir, je peux vous le garantir. Voilà. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que ce n'est pas trop anxieux. En général, les anxieux ont beaucoup de questions. Donc, c'est que vous n'êtes pas trop anxieux. Elle vient de tomber. Une dernière question. Je crois que quelqu'un écrit encore sur Gatrice Spence. Oui, on attend. Pas de souci. On vous laisse encore quelques minutes. Voilà. On vous… Non, c'est bon, tout en bas. Non, je pense que… C'était très instructif et intéressant. Ah, merci. Merci beaucoup. qui est là. On supporte. Ah, super. Parfait. Oui, c'est bien. C'est nos clients qui viennent. Écoutez ce qu'on raconte. nos clients qui nous supportent pendant les événements. C'est chouette. Super. Bon, écoutez, nous, on vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien, on vous souhaite. Et voilà, si jamais vous ne dormez pas bien, on va se passer des coups de fil et on va s'écrire des emails. Voilà. Très bien. Merci. Allez, c'est… Voilà, bonne soirée. Au revoir. Je vais prendre ça.